et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne barbatronique j'espère que vous allez bien vous avez passé une agréable semaine on se retrouve comme d'habitude à 21h pour un petit live robotique et ce soir on va continuer de travailler sur le robot 2025 notamment sur la nouvelle version de hansel qui est sorti le 25 donc il ya vraiment pas très longtemps a priori on va regarder un petit peu les choses que j'ai vu passer cette semaine parce qu'il ya eu des petites nouveautés des petites dingueries qui sont arrivés il ya des commandes qui sont arrivés également quoi d'autre il ya un petit peu de kikad qui a été fait du coup donc voilà le l'objectif est assez on va dire important ce soir donc l'idée c'est de vous montrer déjà un petit peu où moi j'en suis mes réflexions et puis ensuite continuer à travailler sur la modélisation du nouveau robot voilà un petit peu ce qu'il est prévu de faire ce soir alors on va commencer par par une page web tiens parce que il ya des choses que j'avais pris en note hop voilà est ce que ça arrive fort son qui est moi qui vais descendre sur mon casque en fait ap voilà alors comme d'hab je mets l'ensemble des des choses auxquelles je pense sur le site vous pouvez l'avoir ici en ici directement ou en allant dans robot robot 2025 alors il y avait je sais plus où est ce qu'on s'en s'est arrêté la semaine dernière mais j'ai continué un petit peu à travailler sur ah oui si on avait parlé des moteurs je me souviens moteur qu'on a reçu moteur qu'on a reçu qui sont là d'ailleurs voilà bâme bâme et bâme voilà donc trois moteurs pas à pas ce que je vous ai montré à l'instant il pèse un pot de mort voilà qui sont vraiment très très lourd merci vipar est bienvenue à toi salut h2 r2 et du monde qui est arrivé avec l'hyper qui est arrivé tu me soucis la semaine dernière tiens twitch ne veut plus ah oui 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 bah ouais toujours toujours un grand problème ça ouais 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 c'est c'est des choses qui me sont arrivés aussi moi donc gros moteur 60 mm de long donc on est sur quelque chose qui est beaucoup plus imposant que ce qu'on avait l'habitude d'avoir jusqu'à maintenant notamment sur de nema 17 1 pour comparaison les moteurs que j'ai recommandé aussi pour les pas me voilà ils font cette taille là voilà juste pour juste pour vous faire rire voilà mais bon bref il ya ça qui est arrivé il ya les roues au long homme qui sont également arrivés donc on va un peu discuter de ces éléments là aussi donc j'y suis ou là il ya que chez moi où le son est un peu bizarre merci beaucoup piram pour 35e mois on a reçu aussi des batteries en fait sont les batteries de mon appareil photo et je que je compte utiliser peut-être pour les pas mis de l'an prochain on a reçu aussi ou des tout petits alors ça c'est marrant ça c'est les tout petits tfc voilà donc c'est les mêmes c'était même proche que celui qu'on va qu'on avait avant sur sur notre robot sauf que bah voilà ils sont un tout petit peu plus petit ce qui va nous permettre de faire un peu plus d'intégration voilà mais ils sont compatibles donc ça c'est vraiment chouette quoi d'autre c'est déjà pas mal j'ai envie de vous dire et du coup on va pouvoir pouvoir un petit peu commencer à bricoler un petit peu avec tout ça donc ça ça fait partie un petit peu des réflexions je vous ai mis en ligne je vais revenir dessus voilà donc les moteurs on en avait un petit peu parlé ça je vais vous en parler un petit peu après quelques petits trucs auxquels on a pensé notamment pour réduire la taille des cartes sur les pas mis donc c'est de passer sur les esp 32 s3 mais sans l'antenne intégrée parce qu'on n'a pas particulièrement besoin donc on va on va peut-être sans s'en passer l'année prochaine donc c'est une solution que je suis en train d'étudier le passage sur batterie de lp6 donc c'est la batterie d'appareil photo vous avez vu tout à l'heure donc c'est ce genre de batterie qui sont directement rechargeable ou pas voilà et pour brancher ses batteries il me fallait fallait que je trouve les connecteurs sur les batteries ces connecteurs blade j'ai galéré à trouver des choses comme ça et j'ai trouvé un post reddit qui parlait de ce truc là donc c'est ces petits connecteurs là et le gars qui a répondu a fait un lien vers un site que je connaissais pas que je vous ai mis ici de toute façon connecteurs identification qui est un site pour aider à l'identification des connecteurs et en fait alors j'ai pas réussi en fait c'était pas exactement cela que je cherchais mais ça m'a permis de me donner les éléments que j'avais besoin de se mettre pour ma recherche ce qui fait que j'en ai trouvé chez aliexpress qui ont l'air de fonctionner donc pareil c'est commandé pour vérifier que ça fonctionne correctement mais du coup je connaissais pas ce site la identicon qui a l'air vraiment pas mal j'ai fait deux trois essais avec ça a l'air assez cool donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce site à tomber dans les des très fonds d'internet c'est assez assez rigolo donc toujours pareil reddit une source incroyable d'infos donc mais alors ce qui est intéressant c'est que c'est pas exactement le connecteur canon donc je pense que le canon a son propre connecteur que j'ai pas encore réussi à trouver mais bon a priori celui ci a l'air d'être d'être compatible donc ça peut être pas mal dis moi je suis en train de chauffer après tout le monde pour qu'on essaie de présenter une équipe à la cojette c'est qu'elle date sur le règlement en général c'est septembre octobre voilà donc tu as encore un petit peu de temps mais tu peux te baser sur le règlement déjà de cette année parce que les basiques vont rester globalement si vous voulez commencer un petit peu à travailler sur une base roulante c'est intéressant d'y travailler le l'été voilà donc septembre celui que ronde celui thirio avec salut superbe à l'oumme abacurante qui répond j'avais pas vu la réponse effectivement salut einstein donc voilà un petit peu sur ces sur ces éléments et dans ma recherche aussi de minimiser la taille je me suis dit aussi que ce serait intéressant de changer le bouton d'arrêt d'urgence parce que sur les anciens pas mis on avait des boutons des vrais boutons d'arrêt d'urgence voilà ce genre de machin là sauf que ça prend une place de mort donc l'idée c'était de trouver une autre solution et j'ai trouvé une référence de boutons avec enclenchement donc la chink switch button là ici avec un courant de 5 ampères donc ce qui est très très cool en fait et et en fait ce qui est génial avec cette référence donc c'est cette référence là donc elle est un peu cher mais le truc de ouf avec cette référence c'est que quand vous regardez la doc il ya plein de trucs que vous pouvez faire avec ces boutons qui sont des boutons qui sont boutons carrés ou rectangulaires notamment il a possibilité de mettre des led à l'intérieur donc ça c'est vraiment vraiment chouette je l'ai pas fait moi pour mon cas parce que ça rajoute trois balles mais bon voilà allez regarder il ya énormément de possibilités que ce soit en soudure ou en cosses donc ça c'est assez chouette et ils vendent aussi le lens et le diffuseur même les alors attendez où est ce que c'est ils ont des petites étiquettes aussi qui vend dans les boutons bref c'est du voilà les petits protectives guard etc les protectives dust dust cover là aussi donc en souple et voilà c'est ça que j'ai bien aimé il va voir le diffuseur le film plus le lens voilà c'est assez rigolo bon j'ai pas été jusque là mais l'intégration est très simple en fait si vous prenez le single pole il ya juste les trois les trois connexions comme ncno et si vous choisissez pas d'avoir une led il n'y a pas les connecteurs led au milieu je vais zoomer l plus l moins mais voilà non non c'est très bien foutu alors le seul truc un peu dommage c'est que il donne pas le les éléments pour le icad quoi je sais plus si je t'ai salué wariof mais nkk switch vous donne le 3d au moins donc j'ai pu le j'ai pu le récupérer donc je vais essayer aussi c'est très flac cas c'est cool et je vais vous montrer aussi un petit peu ce que ça donne d'ailleurs je vais lancer kick a dans le même temps or magnifique hop ce que ça donne sur le sur le pcb parce que du coup j'ai un petit peu avancé sur ce pcb là et une autre solution aussi que je voulais mettre au point c'est que je veux mettre mon pcb au dessus du du robot mais pas prendre énormément d'espace et on a un souci c'est que on utilise des moteurs pas à pas et sur le problème piloter les moteurs pas à pas on utilise des step stick bas des classiques est ce que tu peux faire la mise au pont s'il te plaît voilà donc c'est des tmc 2208 le problème de ces composants là c'est que si vous rajoutez en dessous la leader ça devient très très haut comme composants et du coup bah c'est quand même un petit peu dommage donc je me suis posé la question de réduire cette hauteur histoire de gagner un petit peu encore en taille sur le dessus parce que souvent en dessous il ya les connectiques il ya les saudures etc et donc et je voulais pas dessouder les leaders qui sont déjà mis pour éviter de flinguer les drivers et surtout pour pouvoir les remplacer plus facilement donc l'idée salut yazog c'est d'utiliser des leaders qu'on appelle alors je savais que ça existait mais je connaissais pas le terme donc bottom entry c'est à dire vous voulez souder à l'envers en dessous et vous faites l'insertion par le dessus et j'ai trouvé du coup cette référence chez vert il n'a pas beaucoup des références chez vert chez deux des références de manière générale alors j'ai pris une référence en traversant qui est un petit peu plus encombrante que les références que j'avais avant qui sont des références des des cms mais l'avantage c'est que ça va me donner plus de possibilités de routage par contre ça prend une place de dingue vous allez voir sur le pcb mais parce que j'ai fait un choix ici je vous expliquerai après donc voilà ce type de ce type de connecteur donc je vais essayer donc l'idée c'est de souder ça à l'envers et de d'insérer le composant sur le sur le dessus voilà bottom entry on entre par le dessous voilà donc ça c'était un peu l'état des réflexions et du coup de ça c'est quoi le pas c'est quoi le pas des petits nema c'est des cas 200 pas par tour comme d'habit comme classique classique de l'ubert n'est merci beaucoup yo yo pour ton 40e mois d'abonnement merci ça fait plaisir merci beaucoup c'est des 200 pas par tour classique que l'on utilise avec des tmc vraiment c'est pas standard c'est très très standard alors et pour donner la référence je crois que je l'ai pas mise là parce que c'est qu'on utilisait avant mais c'est des 17 h s 0 8 tirait 1004 s ça se retrouve assez assez facilement je vais vous le mettre dans le chat comme ça vous l'aurez même sur la redif youtube voilà on avait déjà un petit peu parlé de toute façon alors qu'on les remodélise on les récupère dans tous les cas et qu'on les vérifie parce que la modélisation 3d du fournisseur est pas exacte donc va falloir qu'on les modifie pour répondre à la personne qui m'avait dit et semaine dernière mais pourquoi tu ne réutilise pas les dessins du constructeur ben justement à cause de ça parce que de temps en temps il se foire en fait autant les reprendre ok donc je vais reprendre un petit peu mon pcb alors pour vous expliquer l'idée c'est de positionner les moteurs bas comme ça quoi en fait coller gagner le plus de place possible en fait ce qu'on avait fait l'année dernière là si vous vous souvenez je centre pas si vous vous souvenez en fait du premier proto qu'on avait fait c'était les deux moteurs collés et le le stick de d'alimentation à l'arrière du coup à l'arrière pourquoi on avait écarté parce qu'on s'était dit que ça pouvait être marrant de mettre un crayon bon finalement ça augmente la taille du des des familles pour pas grand chose donc on revient sur quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus slim et l'idée d'utiliser les des batteries de téléphone c'est une idée qui a été utilisée par quelques équipes à la coupe dont l'équipe tds ils n'ont pas ces batteries là moi c'est mes batteries en fait de 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 mon appareil photo donc on est sur du 7 2 8 4 chargés et donc du coup vous voyez le connecteur blade qui est à l'arrière est ce que ça peut faire la mise au point oui non peut-être pas bon tant pis un jour peut-être allo à mal j'avais pas vu que je pouvais faire ça voilà bon c'est ces deux connecteurs là de connecteur blade et du coup l'idée c'est de pouvoir faire claque à l'arrière et de mettre le le pc la batterie ici le pcb arrive au dessus donc on est sur un temps encore mais ça ne devrait pas tarder vous c'est parce que vous aviez cette année des batteries de l'appareil photo en fait j'ai pas vu l'intérieur de pas mis mais j'avais cru comprendre que c'était ça j'attends je vais voir ce qui me répond bref du coup le pcb vient au dessus il n'est pas tellement plus grand que celui ou plus petit que celui qu'on avait avant en fait en volume je pense que en surface ça donne à peu près la même chose mais du coup on vient intégrer le connecteur à l'intérieur donc qu'est ce que ça donne on réduit la taille des pas mis on essaye de réduire la taille des pas mis exactement après jeu c'est du c'est de la pré prod en fait on sait pas du tout ce que ça va donner l'année prochaine du coup je anticipe si ça se trouve en fait ce sera pas une bonne idée quoi attendez j'ai un truc pourquoi j'ai une barre blanche en haut bon bref oui les canons ouais mais celle que tu m'avais montré c'était pas celle là c'était des lp d en n'entend c'est les autres mais on a plus petit que les tiennes j'ai affiché l'utilisation de celle ci pour le robot l'oeuf ah oui c'est ça que tu m'avais dit effectivement j'ai pas mis plus petit mais c'est toujours une bonne idée ouais en fait ils seront pas tellement plus petits je me suis rendu compte que ce qui nous bloque un petit peu c'est la longueur de l'axe ici donc il va peut-être falloir que je les je les découpe ça me fait un peu chier mais il va peut-être alors que je fasse ça mais en gros voilà c'est l'idée et donc du coup moi j'ai commencé à travailler sur sur le pcb tant que j'y étais et et oui d'ailleurs bah d'ailleurs si tu pars sur des ah oui non plus petite donc ouais bah de toute façon on en reparlera super ballou si on peut on peut nous on va en couper ouais bah ouais parce qu'en fait ils sont très longs si on peut échanger sur ces batteries moi ça m'intéresse parce que je trouve que c'est une solution assez élégante on va dire et safe pour les pas mis du coup qu'est ce qui change par rapport à l'année dernière le sp32 s3 reste le même sauf qu'on change de version donc version sans antenne mais ça on s'en fout un petit peu les connecteurs pour les capteurs à l'avant change aussi parce qu'avant on avait mis des nappes là on met directement les connecteurs pour les capteurs mais ça ça risque de bouger parce que je sais pas ce qu'on va demander à nos pas mis de fer donc on verra bien quoi j'ai rajouté un servomoteur parce que j'avais la position et la possibilité que pourquoi pas voilà et en fait il ya plusieurs choses qui changent c'est que le capteur ride qu'on avait sur notre nos pas mis qui était filaire avec un connecteur directement l'idée c'est de l'intégrer sur la carte est pareil pour le bouton d'arrêt d'urgence qui arrive ici et le connecteur de batterie bah en fait si on regarde bien c'est une empreinte que j'ai fait en custom qui est en fait le connecteur blade à oui par contre je l'ai pas chargé j'ai chargé le ripot tout à l'heure donc c'est un peu long ok allez mon coco tu peux le faire c'est très rigolo et je crois que j'ai l'impression qu'il prend sur le cpu pour faire ça il faut forcément qu'il pense sur le cpu mais mais il prend fort sur le cpu en fait bon alors changement des empreintes on faudra pas que je coupe kikad parce que si c'est ça à chaque fois kikad 8 mais les amis pourtant qu'est ce que c'est en charge mais pour l'instant pourtant je charge rien sur bon ah oui oui ça je sais ça voilà donc c'est la forme de la batterie avec ça en dessous et donc du coup j'ai intégré la batterie alors j'ai pas encore intégré le cap le connecteur vous voyez parce que j'attends de l'avoir pour pouvoir le modéliser parfaitement mais voilà à peu près à quoi ça ressemble salut diego donc ça je les ai dit le ba 8 intégré qu'est ce que j'ai changé d'autre et puis bah oui bah les silence voilà machin les les stepstick tmc 22 28 ils ont une empreinte custom parce que du coup ah voilà parce que du coup ils sont pas ils sont plus comme d'habitude et donc du coup vous voyez vous avez le connecteur en bottom entry qui est là ici et le 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 driver qui vient sur le dessus donc juste avec l'épaisseur du leader standard donc ça réduit la taille sur le dessus ça réduit pas la taille sur le dessous mais comme j'ai des connecteurs en dessous en fait je m'en fous un peu donc du coup pour moi c'est hyper efficace et la petite rue le petit truc je me suis dit je me suis dit fait en sorte que tu puisses souder aussi un leader standard comme ça si jamais il avait besoin parce que ça marchait pas ou autre qu'on avait soucis x ou y n'importe quoi eh ben c'est compatible aussi avec un leader standard voilà il en verra bien actuellement on est sur des lp e 12 à c'est ça ça ressemble à quoi des p2 c'est ce avec le le connecteur qui ressort parce que les lp e 12 je crois me souvenir que c'est ceux que j'ai sur mon 50 d mon 500 d pardon lp e 12 je crois que c'est cela elle est lp 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 12 annoncée pas encore cela c'est pas encore cela vrai effectivement mais l'avantage des lp e 6 mort déjà le fait est que j'en ai beaucoup à la maison voilà donc ça m'a semblé être un voilà une évidence c'est que tu es à 2000 milliampères heures sur les classiques et je les ai vus monter jusqu'à 3000 milliampères heures et ce qui est intéressant c'est que c'est un standard aussi chez d'autres marques il ya pas mal de par exemple de marques qui l'utilisent pour les flash et donc tu as d'autres références qui sont qui sont aussi réalisés et ils ont aussi une version qui est beaucoup plus fatone qui est je crois la lp lp e 6 n quelque chose comme ça non je sais plus mais en fait qui est plus épaisse et et là tu augmentes énormément la capacité le truc que je ne connais pas c'est sa capacité à sortir du courant c'est voilà combien combien on peut leur faire crasher en pic et en continu ça va falloir qu'on regarde mais pour un petit pas mis pour moi ça semble largement suffisant en 2100 mais c'est le max ouais vraiment elle peut aussi j'ai déjà vu 3000 facile mais je me demande si c'est pas des 3000 d'ailleurs que j'avais acheté oui c'est des 3000 passé des 3000 voilà 3000 mAh ouais j'avais prise juste avant d'aller à la coupe pour mon appareil photo justement ce que les miennes étaient un peu sèches bref on va pas revenir complètement dessus mais c'est vrai que les lp e 12 elles sont effectivement beaucoup plus petites et avec une capacité un peu plus faible ah oui tu allais toi tu allais connectique comme ça remarque c'est pas plus mal parce que c'est plus simple à mettre en pogo que mes connecteurs blade où j'ai vraiment galéré à trouver mais en fait ils sont utilisés pour quel modèle cela ah oui 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 d'accord c'est pour les compacts ouais bon c'est pour ça en fait qu'il n'y a pas une ils sont plus petits mais n'a pas un truc de ouf quoi un peu les batteries c'est de laisser les steppers en crise pendant 3 minutes pendant le match ah ouais bah tes steppers ils sont reliés à tu fais quoi t'as même pas un ampère sur tes steppers non est ce que nous en vrai j'aurais pu ne pas recharger mes batteries du tout pendant toute la durée de l'événement et pourtant j'avais des petites batteries de 5 volts 1000 milliampère heure c'était vraiment très 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 limite pour avoir un peu à une par contre ouais mais les gars fait un truc c'est vous vous utilisez des a49 88 en driver et ils sont pas hyper optimisés les tmc 22 08 pour le coup ils sont beaucoup plus sympathique sur les consommations donc ça peut être intéressant bref revenons à ce à ce pcb de toute façon voilà il ya plein de choses qu'on pourrait qu'on pourrait imaginer mais moi j'étais plutôt content de tmc 22 08 pour le coup qu'est ce que j'ai changé ah oui le oled maintenant il est pareil je vais modifier pour indiquer la place du oled en fait il sera branché directement dessus donc ça c'est bon et donc du coup petit pcb aller ouvre le pcb qu'est ce que c'est lent là c'était plus rapide sur mon voilà alors faites pas attention routage il est dégueulasse c'est un routage uniquement pour voir si ça tourne mais l'importance c'est de voir que ici on a le bouton d'arrêt d'urgence et en fait le bouton avec le latching le pc le la batterie à l'arrière l'écran qui vient se mettre à cet endroit là le read switch et les servomoteurs qui sont là ça je suis pas trop sûr encore on verra bien là les drivers et que ça prend une place de mort les deux connecteurs pour les capteurs qui sont à l'avant et notre sp 32 s3 en fait on pourrait mettre l'antenne et startouiller quelque chose pour pouvoir bouger donc on verra bien voilà ça reste encore faisable avec ici la lettre d'état pour la lumière par rapport le choix de la le choix de la couleur d'équipe et ici la couleur d'équipe à sélectionner le petit truc encore que je sais pas trop sur ce pcb donc c'est ces positions là et ici vous voyez énormément de place en vrai tout ça ça pourrait être compacté mais comme ma batterie c'est du 7484 chargé j'ai peur que mes petits servomoteurs micro ne soit pas enfin voilà que ça se passe très mal avec eux donc possiblement que je vais devoir ajouter un étage de réduction en 5 volts pour mes deux servomoteurs mais bon on va voir ça me fait un peu chier si je pouvais m'en passer ça m'arrangerait ça fait encore beaucoup de soudures pour pas grand chose mais si je peux pas voilà ça passera dessus et en 3d qu'est ce que ça donne parce que du coup voilà il ya quasiment tout il ya tout d'ailleurs vous avez l'écran qui est à l'arrière la prise de programmation qui est sur le côté les lettres d'état qui sont ici la batterie voilà qui est là donc à vous imaginez il ya les moteurs à cet endroit là les deux tmc qui sont ici et si on regarde bien regardez hop au niveau de la hauteur parce qu'il est cool c'est que si on vient mettre par exemple un carter juste ici et va regarder magnifique c'est que le bouton d'arrêt d'urgence alors là il est carré faudra que je fasse un truc rond d'ailleurs vous avez bien vu voilà ça c'est la taille minimale du bouton d'arrêt d'urgence donc je les modélise et ici donc il va falloir que je fasse quelque chose sur ce bouton là mais globalement en fait tout rentre en termes de hauteur quoi en fait c'est trop bien donc je mets un carter ici ça protège l'écran le bouton d'arrêt d'urgence et à fleurs ça ça me gêne pas du tout ici ça j'en ai pas besoin il n'y a pas de connecteur dessus sauf si je dois faire une programmation d'urgence parce qu'en fait c'est pour reprogrammer en serial j'en ai pas eu besoin l'année dernière mais bon au cas où et puis même le bouton le switch ici j'hésite à le passer en dessous pour pouvoir faire comme l'année dernière avoir un petit slider sur le côté mais globalement on a une carte qui fait combien qui fait 70 par 80 qui est quand même relativement grosse mais sur lesquels il ya tout alors il ya une question sur les types de capteurs c'était des vl53 voilà le grand classique un 53 l0 x voilà ce genre de choses là ou l1 x on verra bien c'est vraiment pas important mais c'est ce qu'on avait utilisé l'année dernière et donc du coup l'idée c'est d'utiliser des connecteurs coudés alors en fait je suis pas encore trop trop sûr de ça mais en gros l'idée ce serait d'utiliser des connecteurs coudés de les brancher à cet endroit là ça directement et devenir les fixer sur sur le châssis à l'avant voilà bouton imprimé ça fonctionne bien tant que ça finit pas sur la table mais en fait c'est pour ça que je vais commander le bouton parce qu'apparemment il ya des petits des petits systèmes de clips j'aimerais bien faire mon propre bouton soit en résine soit en impression 3d voir multicouleur pour pouvoir imprimer effectivement le petit le petit bouton avec le dom ici mais ça va tellement m'alléger le pas mis et me générer moins de problèmes ah oui alors là c'est trop bizarre alors sachez que le 3d d'un capteur ride ou key cad c'est un switch piano je sais pas ce qu'ils ont foutu mais ça c'est censé être un capteur ride faut que je regarde un petit peu la doc parce que c'est trop bizarre mais je vous ai dit je suis pas encore trop sûr de ça puis on a encore un peu de temps quoi mais voilà un petit peu le pcb pour pour l'année prochaine toujours pareil c'est dans nos repos donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'on a fait voilà c'est c'est complètement libre let's go quoi pas de souci avec les petits cerveaux de notre côté a tu les alimenter en combien toi ce que tu as lp temps c'est combien tu as dit lp e 12 et en combien de volts je suis déjà paumé avec mes anglais lp e 12 c'est quoi la tension de ces machins là j'ai jamais j'ai cliqué sur remarqué sur une cette volte à cette volte de d'accord et peut utiliser des sg90 c'était pas eu de souci j'ai posé la question sur le discorde de la coupe parce que c'est vraiment pas clair les tensions pour ces petits servomoteurs là donc j'ai cru comprendre que c'était possible mais pas avec toutes les référents les mêmes références ça c'est un peu bizarre donc je suis un peu dubitatif on va dire pas de rien à drison si tu veux réduire ta carte tu peux pas mettre des composants sur la face inférieure bah justement il ya peut-être des choses qui vont pas voilà ça reste un état actuel on va dire il ya peut-être des trucs qui vont passer sur la face effectivement inférieure bon les connecteurs voilà mais il faut que je mette faut que je fasse un petit châssis méca pour voir un peu ce qui me reste comme hauteur et voir ce que je peux je peux mettre en dessous et non je passerai pas en usb c'est tout simplement parce que ce connecteur là est effectivement très gros effectivement tout le monde me dit qu'il est vieux et que ça sert à rien mais en fait c'est le connecteur qu'on a sur les robots depuis des années donc c'est le même cap pour programmer nos gros robots que pour programmer ce robot là et le gros avantage c'était que bah vous avez beau faire ils sont hyper solides ils s'arrachent pas ils font toujours contact il n'y a jamais de problème donc du coup moi si ça marche et que c'est fiable je le garde voilà donc c'est gros ça prend de la place mais en vrai j'en ai et si je peux me permettre de d'uniformiser toutes les interfaces de prog honnêtement je le faire voilà c'est beaucoup plus beaucoup plus sympa et les connecteurs usb non vous me faites chier avec votre usb de merde voilà l'usb c je n'aime pas ce usb c arrêtez avec le usb c c'est de la merde voilà je le dis je le répète je n'aime pas ce connecteur je n'aime pas et en plus on l'utilise pas nous donc et tout n'est pas ton apple ah oui vous allez voir quand on va empêcher la revente des vieux pc parce qu'ils seront pas en usb c'est en train d'arriver ça les amis 1 ça c'est ça c'est encore la grosse douille qu'on va nous mettre là c'est que les anciens pc on pourra pas les revendre parce qu'ils auront pas de l'usb c'est voilà magnifique j'adore ce connecteur de merde voilà merci beaucoup non non pas d'usb c usb comme ça c'est très bien en vrai ça prendrait pas plus de place ça prendrait moins de place en hauteur mais pas tant de place sur le côté mais mais ce serait pas standard avec le reste donc on regarde voilà mais c'est plus facile à souder aussi attends je donne une connerie on avait une régulation de temps à merde donc du coup tu me tu me confirme que tu es utilisé en 5 volts ok bon d'un sens je vais faire des essais je vais en cramer un pour voir et puis on verra bien le bouton carré tu ne l'utilisait pas mais tu en as bien bah si j'utilisais le bouton carré regarde avant j'avais un gros bouton voilà qui pesait le poids d'un de mes moteurs quand même voilà donc du coup ça ça devient mon bouton carré obligatoire en celui-là c'est-à-dire obligatoire mais un port lightning en vrai juste juste pour vous faire chier je serais prêt à mettre un lightning non elle est quand même pas aller sur ce sur ce niveau là ceci dit je vais le redire connecteur lightning beaucoup plus résistant qu'un connecteur usb c'est voilà c'est posé c'est posé c'est dit voilà je le dis beaucoup mieux conçu et beaucoup plus beaucoup plus solide c'est tout voilà messieurs le bon n'est pas obligatoire si tu n'as pas de batterie mais tu vois ce gros machin là au milieu à l'arrière de mon robot ah ouais moi je balance je suis comme ça ah non je trouve le connecteur vraiment une douille à tous les niveaux voilà vous n'allez pas me relancer là dessus merci geek ou kurti et l'eau beaucoup plus lent surtout si c'est usb 2 mais on s'en fout on programme un microcontrôleur arrêtez arrêtez il ya des milliards de câbles de connecteurs sur la terre j'ai pas besoin d'un usb c'est qu'ils me fassent du power delivery sur mon robot ça ne sert à rien l'usage n'est pas là voilà c'est tout c'est tout et même pour recharger la plupart du temps en fait le power delivery moi je n'utilise même pas sur mes chargeurs il était romp à carré l'usb a été carré tu ne vais pas passer à haut blanc ça oui par contre le le lightning était là parce que c'était l'usb effectivement tu as raison c'était l'usb 2 ah ouais mettez du contexte dans le message sinon je ne comprends pas l'usb c'est trop fragile ouais en fait alors et après on passe à autre chose le problème c'est pas l'usb c'est trop fragile c'est que la norme est mal foutue voilà la norme est pourrie parce que si tu suis la norme de base de l'usb c baton connecteur c'est de l'adobe voilà c'est de la merde si tu fais ça bien il ya des constructeurs qui le font bien mais ça coûte beaucoup plus cher ton usb c est un bon connecteur il n'y a pas de problème sauf que si tu suis la norme et c'est ce que font la très grosse majorité des connecteurs et des et des fabricants bah je suis désolé c'est de la merde et ils le savent ils le savent que c'est une un des endroits qui se casse le plus et que c'est fait aussi pour ça je veux dire faut arrêter de nous prendre pour détruites donc ça c'était qui cad j'ai rien fait comme modif donc normalement mais non mais j'ai rien abandonné changement je n'ai rien fait voilà j'aurai peut-être dû le laisser et on va ouvrir à on va pas l'ouvrir attendait deux secondes on selle parce que la nouvelle version est sortie ah oui je les papilles et on va la tester puis on va continuer de travailler dessus sachant que je n'ai rien fait à part ajouter une partie dessus keep it simple exactement exactement moi j'ai un câble pour tous mes robots qui tient depuis des années qui est fiable c'est pas pour rien qu'on l'utilise encore sur les imprimantes d'ailleurs donc voilà parce que quand au robot il part et que tu as le câble de dali de prog branché dessus et qui fait oui comme ça tu es bien content d'avoir un bon gros usb des familles qui se pète pas que ton usb c'est qu'il fait faire couc dès que ton robot il va juste faire une petite rotation ah ah voilà j'ai eu peur je pensais que ça avait planté qu'on allait devoir revenir sur rt est ce que c'est la dernière version attendez vous là j'ai loupé des messages pourquoi c'est horriblement lent ah voilà à 25 05 c'est la nouvelle version je suis d'accord beaucoup de casse au boulot avec ce connecteur moindre choc il casse à s'il en faire ça en faire le pire c'est qu'en fait tu as le droit d'utiliser le dans la norme de l'usb court avec en fait le le guidage de ton usb c qui est fait par la coque de ton de ton système ce que fait nokia parce que faisait nokia je sais pas s'ils le font encore est ce que fait nokia à une époque pire idée de la terre pire idée de la terre sauf si effectivement ils veulent qu'on pète nos connecteurs ou qu'il y ait du jeu à mort dedans et qu'on soit obligé de changer nos téléphones ou passer par la case réparation vous dis c'est de la merde ce connecteur tu vas y mettre un port display parce que pourquoi pas non par exemple ça sert à rien on en a arraché le sbc c'est trop beau en plus avec votre votre robot de de l'enfer là avec je sais plus combien 200 watts par moteur là je pense que mon avis tu parle pas de l'encrassement du connecteur aussi ouais aussi ouais encrassement nettoyage là où le lightning pour le coup t'avais pas ce machin au milieu ce qui fait que en nettoyage était beaucoup plus beaucoup plus efficace voilà détruite dans l'usbc on apprend pour détruite pardon alors où est ce qu'on en était nous la semaine dernière merci je j'aime j'irma 667 désolé pour la prononciation alors on était en train tu as changé ton fricad oui on est passé sur on sell qui est la version alors je le refais qui est une version de fricad voilà qui est basée sur la 0 22 en développement si je dis pas de conneries arrêtez moi si je me trompe parce que ça va vite en ce moment et on sell allez hop petite petite pub pour les gachers on sell parce que du coup en plus c'est dans le titre du live donc voilà on sell bloom eux développent bah voilà développe exactement ça un système de cloud de pour les fichiers sous fricad pour faire du partage du versioning etc donc ça c'est leur modèle éco et ils aident au développement de la branche officielle de fricad et donc eux ont développé une version qui s'appelle on ne sait le s qui est la version une version dernière version de fricad en fait avec leurs outils à eux donc la base c'est du fricad on va dire à 80 je n'en sais rien 98% et eux rajoutent juste un petit coup de polish deux trois outils et des un peu de finalisation ce genre de choses là mais c'est tout ce que j'aime bien c'est qu'en fait ça reprend énormément de choses que je faisais avec rt et surtout ça amène l'assemblage il va arriver dans fricad classique voilà donc comme on voulait tester l'assemblage et comme je voulais revenir sur une version de fricad standard parce que problème de rt c'est que et ben en fait ça nous rend pas très compatibles avec les nouvelles versions ceci étant on a quelqu'un sur discord donc j'ai oublié le nom j'ai regardé tout à l'heure mais je veux pas je peux le diffuser forcément il m'a dit qu'il avait repris mes fichiers de mon robot sur mon ipo il avait ouvert sur la 0 21 africad version moi j'utilise pas j'utilise la version de rt sur l'ancien robot et qu'il a ouvert sans aucun erreur et qu'il a pu tout récupérer et travailler dessus donc je suis assez j'étais à la fois surpris et à la fois content donc comme quoi c'est encore un petit peu possible d'avoir du 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 cross cross version comme ça bon voilà j'arrête de m'empêtrer dans plein de discours donc on selle on le test il ya plein de trucs qui vont pas mais il ya plein de trucs qui vont aussi donc comme d'accord on essaye le truc au pire on passera le projet sur rt il y aura pas de souci de si j'ai pas essayé de l'ouvrir sur rt essayons tiens avant de démarrer un projet plus plus violent c'est quoi le projet c'est de travailler sur les robots autonomes de la coupe de robotique 2025 à savoir les petits robots et les gros robots le gros robot principal et donc là on est plutôt dans le prêt travail parce que le règlement s'en fait en septembre septembre octobre de 2024 et donc du coup l'idée c'est surtout de commencer à travailler sur les robots refaire une petite base roulante de trois essais etc donc on est sur le prêt prêt travail avant la réalisation finale on va aller s'ouvrir le petit machin donc 2025 est ce que c'est voilà est-ce que ça s'assaut pas tout si ça s'assaut normalement c'est mon normalement ça normalement c'est bon oui ah oui on s'en fout par contre c'est marrant qui me gueule pas dessus on sait en fait là il me dit juste que voilà single solid je vais mettre false hop voilà et du coup là qu'est ce qu'il me dit mais attends c'est un truc que j'ai fait chez toi et tu me fais chier bon ça marche bon ça a l'air de marcher parce que là tout va bien tout a l'air de très bien se passer un bon ok alors il faut juste que je choisir la vue iso oui fils de sélection d'accord c'est pas ça que je voulais regarder il y avait une petite rue que je voulais regarder tout à l'heure c'était les préférences pour la sélection des objets et le visuel mais je suis pas sûr que c'est quoi afficher la barre d'onglet avant je trouve ça on s'en fout alors attendez à sélection activer la présélection activer la sélection sauvegarder ajuster des cases à cocher pour la sélection de l'arbre à essence ça c'est bien sélectionner l'objet dans la vue 3d quand la souris ok nickel c'est ça que je veux pas sûr que tu peux activer tout à l'heure donc c'est marrant ça il ne sélectionne pas systématiquement à la pointe en il est là bon on va trop quoi il me fait ça mais encore encore un truc donc il permet de se déplacer exactement en fait là tu as le moteur voilà là tu as la roue qui va se mettre sur le moteur donc le moteur fait tourner la roue dans ce sens là ça c'est un truc traditionnel sauf que les galets que tu vois ici ils sont la capacité de tourner latéralement ce qui autorise en fait un déplacement latéral qui fait que quand tu as un robot qui a par exemple un système qui a par exemple trois roues à 120 degrés tu vas pouvoir te déplacer dans toutes les directions sans avoir besoin de t'orienter vers cette direction ce qui est très intéressant en robotique c'est ce qu'on fait du coup avec nos robots ok bon ça pour le moment on va laisser tomber parce que je sais pas encore comment je vais le fixer à ça tac 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 voilà on va aller choper les steps de du fournisseur pour voir s'ils sont bons et commencer à peupler tout notre bazar j'aurais dû aller directement là dessus donc c'est celui là et donc a priori ils ont fourni un mais la question est est ce qu'il est bon on va le mettre je vais l'intégrer directement dans le github tac 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 je vais mettre step import voilà ça on met les steps des éléments qu'on apporte ah tiens on va voir comment ça se passe un import step dans dans cette version bon ça se passe bien ok donc on a notre petit moteur qui est pas du tout orienté comme l'autre c'est chouette il est où le centre à chouette c'est pas le même sens que voilà ce qui est bien c'est que je sais que ça fait 60 à priori donc tac et on va mettre le câble vers le dessus ok donc cachons les wheels est ce que ça a l'air bon écoutez ça a l'air pas trop mal on va mesurer deux trois trucs pour vérifier et ça tombe bien parce que j'ai mes moteurs donc on va vérifier directement dessus si c'est cohérent là j'ai 41 1,7 42,3 comme quoi j'ai bien 41,8 sur celui ci alors il faut c'est bien alors après avoir que c'est pas forcément mon avis leur truc qui doit être bon au niveau du plan 42,3 de mémoire c'est un peu ce qu'on attend il n'y a pas les dimensions ouais c'est à 42 j'ai un coin max pareil sur la longueur j'ai pas 60 j'ai un 59,3 59,1 ouais donc en gros un truc il est bon par rapport au au plan la seule chose dont on peut être sûr de toute façon pour être complètement honnête la seule chose dont on peut être sûr sur un moteur comme ça c'est la face qui ici voilà c'est ça qu'on va fixer le reste en fait n'est pas censé être utilisé pour pouvoir faire du bridage mécanique d'accord c'est vraiment cette surface là ici là qui est la plus importante et qui en général beaucoup plus tolérancé donc ce qui est important c'est de savoir si tu as bien 31 et 31 là ici plus ou moins 0,2 que tes trous font bien du 3 mm et que au centre tu as bien un truc qui fait 22 qui lui aussi est usiné et à mon avis là si je mesure le moteur j'ai pas j'ai pile 22 pile 22 et 21,95 ce qui est dans la tolérance ce qui est dans la tolérance et au niveau des trous alors c'est beaucoup plus évident c'est beaucoup moins évident à à mesurer mais effectivement on va bien avoir du 31 donc je pense que je vais garder mon modèle plus léger on sait jamais mais avoir aussi le modèle du fabricant et ce qui est pas un mal voilà parce que si jamais je vois que j'ai un problème ce modèle là voilà il est je pourrais le modifier je pourrais le remettre aux dimensions notamment avec ça parce que là l'année dernière la semaine dernière on savait pas trop à combien il fallait descendre donc je pourrais le modifier donc on va garder les deux je me demande même si je ferais pas une pièce une pièce pour les deux comme ça je peux c'est pas con je vais mettre OMC stepper donc ça c'est la version MC stepper ça c'est la version simple voilà hop tac et ça on va le mettre dans un part voilà comme ça ça me laisse la possibilité de prendre ce modèle là et d'avoir les deux au cas où j'ai besoin de faire un changement là je vais désactiver celui-ci et c'est pas mal ok voilà nickel alors ça c'est bon donc là pour les moteurs tant qu'à faire est-ce qu'on n'intégrerait pas celui des PAMI comme ça au moins on a un générique hardware qu'au non parce qu'en fait le générique hardware des PAMI je vais l'utiliser dans un autre repo donc on va faire ça ne faisons pas ça ok on va faire un autre truc on va ouvrir une est-ce qu'on ouvre une autre instance on va ouvrir une autre instance de Hansel j'aurais pu ouvrir mon fichier là mais après ça devient vite le bordel et on va ouvrir est-ce qu'on ouvre la table 2024 avec tous les éléments pour les importer est-ce qu'on fait ça est-ce qu'on fait ce truc ou est-ce qu'on va on va plutôt aller la chercher on va chercher les éléments qu'on veut en gros ce que je veux c'est commencer à importer mes anciens éléments et les vérifier au fur et à mesure alors ça c'est non attendez on va ouvrir deux trucs trois trucs générique hardware hardware structure et tools structure parce que je vais mettre aussi les maker beam dans générique hardware et tout je ne me souviens plus du tout ce que c'est donc on va l'ouvrir voilà ça devient un peu le bordel mais surtout je vais récupérer ces roulements les roulements j'en avais fait pas mal et c'est quand même bien pratique ok alors on va ouvrir générique hardware voilà et roulements j'ai tout ça et techniquement tous ces roulements là qui ne sont pas du tout orientés de la même manière je peux globalement peut-être en avoir besoin vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses dedans qui peuvent être intéressantes notamment les routers et ah les maker beam étaient dans bah alors ça servait à quoi structure structure c'était uniquement pour attends ah ouais donc structure on s'en fout en fait et tool c'est quoi ah oui tool c'était le centreur j'ai que ça dedans c'était pour pouvoir mettre mon aimant pour qui était à l'arrière de mon moteur pas à pas j'avais fait un petit un petit un petit truc quand on a pression 3d pour pouvoir après centré l'aimant le coller le pousser une fois que c'est avec un tournevis et et permettre de le de le mettre toujours de la même manière sur tous les moteurs et donc du coup on s'en fout ok alors vous allez me dire pourquoi tu mets pas ça directement parce qu'en fait je veux partir d'un projet hop et donc du coup on va regarder un petit peu qu'est-ce qui qui prend lui bon a priori ça a l'air pas mal je vais le mettre à côté on va créer motors wheel et donc du coup earrings oula oulalala voilà il y a quand même des erreurs donc on va les intégrer au fur et à mesure alors je vais enlever ça là a priori pas d'erreur sur celui-ci celui-là non ah merde il me l'a incrémenté j'ai pas pris le bon voilà nickel celui-là non plus c'est bon lequel par contre j'aimerais bien ça c'est lequel le 623 là tac 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 ah oui c'est celui-ci ok et alors pourquoi j'ai un 623 ZZ et un V623 ah oui c'est celui avec la ouais c'est celui-là ok qu'on va s'empresser de mettre dans le même sens que les autres hop voilà alors c'est où le haut le haut c'est comme ça haut droite ok tac alors lui est pas du tout orienté comme les autres oui ils sont faits dans l'autre sens marrant ça ah lui mais il m'en manque un il me manque il me manque une version de roulement j'ai l'impression ah non c'est censé celui-là celui-là on risque d'en avoir besoin pour le design de notre roue donc voilà pourquoi je les ai tournés parce que ceux-là ont des flasques voilà et donc du coup beaucoup plus sympa j'attends le jour on aura ça on aura faste d'heure mais pour les roulements en fait un tool pourra mettre des roulements automatiques comme ce qu'on a avec les visseries ce serait quand même génial ok et que je rajoute les dimensions dedans c'est pas intéressant alors là vous voyez il n'y a pas les j'affiche pas en fait ce qu'il y a en dessous parce que si on arrive dans les propriétés ah 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 oui afficher les éléments masqués dans l'arborescence et là on les voit et voilà c'est ça voilà comme ça c'est un peu plus clair ça m'évite d'avoir tout le machin qui se déroule et c'est pareil d'ailleurs pour les les omni wheels on va faire la même chose ça sert à rien d'avoir tout ça donc hop ce qu'on fait en général ce que je fais en général c'est ça et je fais voilà hop voilà ce qui fait que c'est beaucoup plus light sur l'arborescence parce qu'une fois qu'ils sont construits j'en ai pas j'ai pas forcément besoin d'y accéder et si je dois y accéder hop je peux cliquer dessus pour pour les voir un peu plus clair je trouve je sais que ça a choqué ah non tout est tourné du coup attendez tout est pareil ah non ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas j'aurais dû faire attention avant avant droite tac ouais c'est ça tirac aussi pour le bouton transformer ça serait vraiment bien hop nickel bon ça c'est fait et ça a l'air ça a l'air propre ok alors maintenant on va aller regarder ce qu'on a de l'autre côté les roulements c'est bon ah oui on avait les cerveaux moteurs ah mazette ça c'est chaud électromécanique on avait quoi le beau qui est pneumatique on avait les ventouses lidar ah on avait tous les types de lidar aussi sachant qu'aujourd'hui on utilise surtout le c'est quoi celui-là non on utilise surtout le LD06 et le il est où l'autre l'autre ah non je l'ai fait il m'en manquait on utilise surtout le LD06 musique bon les lidar on fera plus tard connecteur panel USB oh bah quand je vous disais qu'on parlait tout à l'heure des USB transforme contrôle T ah il est pas dans le c'est pas marqué ici merci tac 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 et amortisseur qu'est-ce que j'avais fait ah je suis mais il est pas j'avais rien fait non c'était trop compliqué j'avais commencé à créer ça ça ne marchait pas ok bon alors du coup on va prendre les meckerbim meckerbim ça par contre il y en a besoin hop meckerbim et kerbim pourquoi le premier mot il ne passe pas voilà nickel et base vertical alors on va tout se les visualiser parce que là ok c'est bien le rapport d'erreur il me dit tout va bien donc je suis plutôt content c'est des choses qu'on a faites il y a longtemps que j'ai corrigé un certain nombre de fois donc je suis moyennement surpris mais quand même content quoi ok les meckerbim c'est bon allez on va quand même se faire un un petit truc lidar parce que je vais en avoir besoin dans tous les cas voilà alors lui par contre il est plus récent ah non ça va mais je pleine ah ouais il y a eu du boulot là-dedans optical aïe ok du coup ça voilà voilà est-ce que je le garde pour l'optical window ouais je vais le garder hop nickel je vais le régénérer mais ça a l'air d'être bon salut le Therion et ça part dans lidar nickel magnifique donc là on a les cerveaux moteurs maintenant alors les cerveaux moteurs c'est pas la même limonade parce que les cerveaux moteurs il y en a une pétachier avec des trucs un peu bizarres donc regardons un peu ce qu'on a là-dedans on a alors attendez palonnier élastique ah ça c'est bien ça cerveau palonnier c'est bien aussi on a deux choses on a les palonniers et les cerveaux moteurs ça c'est le cerveau moteur palonnier qui est à la bonne position mais ça on se refond voilà et du coup celui-là et celui-là bon c'est ce que j'utilise depuis un petit moment à priori ils sont ils sont pas très beaux mais ils sont bons donc hop renommé F2 cerveau moteur voilà comme ça on le met aussi hop hop on va d'abord prendre les cerveaux moteurs de base et on va les renommier parce que lui sert à rien d'avoir la rêve de vent je sais ce que c'est hop là voilà et ici cerveau body cerveau axis on s'en fout un peu donc clac et lui pareil voilà tac tac les palonniers par contre est-ce que je les mettrais pas dans autre chose parce qu'en vrai j'en ai pas que deux des palonniers j'en ai probablement plus est-ce que ça va aller dans cerveau motors ou dans cerveau motors et hub et de cerveau horn polonniers on va le mettre dans un groupe à côté cerveau horn on est sûr de ça cerveau horn ouais c'est ça bras de cerveau cerveau horn c'est pas très beau en même temps c'est un peu comme ça que ça s'appelle et bien hop cerveau horn alors du coup il y a un palonniers stick et un cerveau polonniers ça ne veut rien dire donc lui ça va partir en je sais pas encore et celui là je l'ai vu passer est-ce qu'on pourrait pas comment ils appellent ça par exemple même si c'est pas exactement round de cerveau horn bof bof c'est déjà plus clair que juste cerveau horn c'est exactement ce que c'est du coup voilà et là par contre lui palonniers élastiques alors là c'est intéressant les palonniers élastiques on ne les a pas souvent utilisés mais en gros à l'intérieur alors là c'est une modélisation très basique mais à l'intérieur vous avez une bague élastique ce qui fait que plus ou moins vous serrez la vis qui est au dessus ou plus vous pouvez avoir du jeu quand vous arrivez en blocage en gros il y a une petite élasticité ce qui évite de péter le servomoteur et c'était hyper intéressant à l'année où on venait attraper des éléments sur le dessus avec une ventouse on avait ce petit on l'a eu pendant un moment puis finalement je l'ai enlevé parce que ça servait à rien pour notre usage parce qu'on l'a on a changé le système par un ressort beaucoup plus efficace mais on avait ça qui venait taper dessus non je dis n'importe quoi on l'a gardé à l'endroit où je n'ai pas pu mettre de ressort sur le petit servomoteur le long du terrain ce qui permettait d'appuyer avec une ventouse d'appuyer assez fort avec le le servomoteur et de ne pas bousiller en fait la sortie du cerveau effectivement élastique cerveau je remets cerveau là dessus parce que je sais que si je mets juste je ne sais pas savoir ce que c'est hop donc ça ça va partir là dedans voilà le servomoteur c'est bon cerveau c'est bon salut forceman toujours sur Hansel bah oui écoute on est en train de rapatrier en fait des éléments de mes fichiers créés sur RT dans Hansel pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur pour me refaire ma petite banque d'outils standard et pouvoir commencer à travailler un petit peu avec sur la mode et la mode et d'après en vrai le beau je vais le prendre parce qu'il est très bien j'ai mis ça électromécanique c'est un peu nul ah c'est ça le connecteur le ressort qu'on avait designé en vrai si la semaine prochaine on a besoin de ventouse l'ensemble qui est ici on va le réutiliser je vais le reprendre euh attendez ouais 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 j'ai vu que sur la version 0.22 weekly les icônes des fonctions dans l'arbre ont changé de couleur en reprenant le code des couleurs fonction non c'est pas vrai c'est vrai alors non je pense pas que c'est moi je pense très sincèrement que ce n'est pas moi mais ce serait tellement drôle parce que je te confirme que ça n'a pas été changé dans ah attends attendez j'ai dit c'est une connerie non non ça n'a pas été changé d'ailleurs je vais je vais me masquer ça bah ça veut dire que ça va arriver sur Hansel parfait ça ah c'est trop drôle si c'est vrai c'est trop drôle enfin si c'est vrai je te crois si jamais c'est de notre faute ça serait vraiment très drôle mais j'y crois j'y crois peu j'y crois peu pneumatique pneumatique hop ok boum ah plus long ça ok euh tac ensemble coulisses par contre on va on va garder ces éléments là ok donc ça c'est bon tiens c'est marrant parce que l'avant tout c'est pas mis à bon endroit mais ça on s'en fout et le beau alors ça par contre j'ai aucune idée de de où le fautre ça que ce soit toi oui il y a pas de chance mais j'ai essayé de wikier quelque chose et je l'ai vu direct c'est trop bien c'est vraiment court mais c'est vraiment trop bien là maintenant j'attends tu sais l'affichage transparent quand tu fais une opération sur ton sur ton corps ça ça serait vraiment 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 bien ça excusez moi ça serait vraiment bien parce que je trouve qu'en lisibilité ça manque ça manque énormément ok euh dans quoi on va mettre le BAU dans quel sous euh j'avais mis ça dans l'électro mécanique mais je suis pas je suis pas très fan euh 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 dans quoi dans quelle sous catégorie bouton poussoir ouais interrupteur ouais je suis pas convaincu ah ils ont sorti un nouveau une nouvelle version ah elle est dégueulasse euh je sais pas dans quoi la mettre c'est vraiment le dernier truc qui nous reste là lidar ah non il y a les connecteurs il faut que je le prenne celui-là euh euh ça c'était un vrai bordel mon truc là euh bah écoutez ce sera dans euh électro mécanique vous avez une autre idée euh 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 bon bah électro mécanique c'est parti composants composants hum électrique component component c'est pas mal euh par contre lui il est alors tu m'as dit ctrl T ah non ça marche pas ctrl T tu vois ctrl T c'est autre chose ah non merde je vais positionner aaaah on est ici transformé ah regardez il y a un petit défaut aussi de visuel là le bleu t'as l'impression qu'il est devant et le vert derrière alors qu'en fait si je tourne oh vous avez vu ça ça marche bien avec le ça marche bien avec le bleu vert et le rouge mais pas avec le bleu c'est un peu confusant que j'aime pas cette ce terme ok nickel ça vaut peut-être un petit commit on va le mettre sur le côté qu'est-ce qu'on a générique voilà petit commit fait on vient de mettre à jour notre banque de composants avec l'ensemble de ce qu'on avait avant j'ai rien oublié non à part l'amortisseur rc qui était vide et ben écoutez ce truc là on va le est-ce qu'on kill ça ok est-ce qu'on a d'autres choses dont on pourrait avoir besoin autre part allons voir donc structure on a dit non tout on a dit non omniwill non parce qu'on le redémarre et on l'a déjà récupéré générique hardware on vient de regarder colonne moteur le moteur il va m'ouvrir la vie parce que du coup ça c'est un lien avec plein de trucs mais il y a peut-être des choses dedans que j'ai importé que j'aurais peut-être pas du pouf let's go il m'importe tout le robot de 2024 oh mon dieu au secours bon bah on va servir quelque chose à voir pour un petit moment ah et batterie je viens de voir batterie c'est pas mal aussi on risque d'en avoir un petit peu besoin ok allo il y a toujours pas fini on va laisser travailler ah non c'est bon le message trop de notifications non instruits ouverts de notifications soit mise c'est gentil merci bon là c'est que la plaque c'est le support ça on s'en fout le moteur on l'utilise plus ça on l'a déjà importé ah batterie ah j'aime batterie assembled voilà est-ce que dans logement batterie 2024 il y avait ah bah si il y a la Gen X qu'on avait modifié visserie mais visserie j'ai fait un stoner on va mettre batterie parce que je sens qu'on va en avoir besoin on va nommer bah qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est que ce bordel alors mais elle était où ah oui mais non moi je m'en fous ah boîtier batterie câble batterie ensemble trappe je l'ai modélisé où je l'ai modélisé en haut et là ça marche bien effacer ah forcément tu vas récupérer tous les boulons que tu as déjà pu utiliser bah justement en fait parce que je les avais pas mis exactement dans mon alors le rapport on va le mettre là je l'avais je les avais pas tous mis dans mon truc qui s'appelait générique hardware au début donc je suis en train de tout rapatrier au fur et à mesure et donc là par exemple hop la batterie c'est modélisation un peu infâme mais je sais qu'elle est bonne parce que j'ai pu faire mon logement batterie avec euh laser non alors ça c'est bon beacon ah ouais tu as ça par exemple je sais pas du tout comment je vais le réapporter parce que techniquement il faudrait que je le je l'utilise en fait parce qu'il dépend de plein de choses et ça ça va être euh aïe oui ok d'accord si c'est bon je sais ce que c'est et debug balise câble c'était ça ok d'accord par exemple ça finger filaflex là-dedans il n'y a rien que je vais réutiliser pour le moment là-dedans c'est non bon là on commence à arriver dans des choses un peu structure structure on avait déjà ouvert on avait dit que c'était non en vrai j'ai pas tant de trucs que ça on va on va faire autre chose on va on va le faire dans l'autre sens j'ai tout ça et on va ouvrir euh robot 2024 en fait dans robot 2024 on va regarder parce qu'il y a des boutons en fait que j'ai jamais intégré genre ce bouton là je l'ai jamais modélisé j'ai jamais intégré où ça ramouille pareil ici cet élément là je l'ai jamais intégré non plus les servomoteurs on les a récupéré ce bouton là on l'a récupéré et en fait il y a beaucoup de modèles 3d voilà la vache il y a beaucoup de modèles 3d qui sont directement intégrée donc qui can donc sur lesquels en fait moi je voilà je regarde pas par contre l'écran là électronique 1 lui c'est pas bête de le récupérer et par contre il vient de où merci au handev lui il vient de où lui groupe il 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok Donc ça c'est bon Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on peut récupérer ? De toute façon les cartes je vais les refaire Après il y a des éléments de structure je me demande si là il va y avoir besoin de faire un choix on va dire de design C'est à dire que Bon déjà on va enregistrer ce qu'on a fait Ce sera pas mal J'explique Aujourd'hui Aujourd'hui On va avoir des NEMA 17 Qui font cette longueur là Qui font 60 Et qui vont être en ligne Avec Les roues Holonome Alors est-ce que je peux m'orienter dans un truc Qui est pas trop mal Ah J'ai vu Voilà Donc ça veut dire que globalement Le moteur il arrive quelque part ici Au centre du robot Donc ça veut dire que tout ça va falloir Le pousser le plus possible à gauche Donc Moi à la base L'idée c'était de réduire la taille de la base roulante Or Le problème C'est que je vais pas pouvoir Je vais pas pouvoir parce que En fait Je vais mettre mon moteur là Et en gros Ils vont se toucher Et ma base roulante en fait Elle est déjà relativement petite Donc ce que je vais devoir faire C'est réutiliser A mon avis Un châssis qui est très similaire Malheureusement A celui qu'on avait avant Cependant J'ai pas envie d'avoir Tout cet espace là au dessus là Je vais pouvoir le libérer Ce qui va être l'enfer Salut Free Geek Donc Ça veut dire que je vais être ouvert Jusque là Donc ça veut dire qu'il y a Voilà Je peux gagner de là A jusqu'en haut Globalement Pour faire ça Il faut que je refasse ma structure En ayant plus Ces grands machins De 300 millimètres Qui sont ici Donc ce que je me dis C'est Hit A avoir les mêmes dimensions C'est pas vraiment le choix Est-ce que Je reprendrai pas Ces éléments là Qui sont des éléments structurants Qui sont des éléments Qui me permettent de réutiliser Mes actionnaires Déjà réalisés auparavant Salut Loïc Et donc du coup De réutiliser en fait Même ces éléments là Design quoi en fait Même là Le beacon Au final Qu'on va pas Qu'on va très peu changer Qui m'évite Du temps de conception Voilà Je peux mettre autre part Fait gagner un peu de temps Qui m'évite d'avoir à redesigner Un PCB De la mecha De machin Etc Voilà La réflexion C'est un petit peu ça Maintenant Mais ceci dit En faisant ça Je m'empêche aussi De faire des petits modifs Parce que ces éléments là Même si je les trouve très jolis Il m'empêche de mettre Des actionnaires Assez haut Je ne sais pas encore Ce que je vais choisir Est-ce que tu as réussi A retrouver les anciens ateliers Autres que ceux proposés Dans les préférences Je pense à Gear et Sheet Metal Bah Sheet Metal Est directement intégré Gear aussi Je ne l'ai pas rajouté Mais je l'ai mis Sur mon PC du bureau Donc ouais ouais Ça marche Ça marche Sheet Metal Ils ont Ils ont amélioré L'UI UX C'est pas mal C'est bien fait Plus joli Et plus clair qu'avant Je trouve Donc voilà Là je suis un peu Dubitatif Surtout que J'ai complètement oublié De vous montrer Un truc de ouf Parce qu'on est passé Tout de suite Sur la modélisation Mais il s'est passé Un truc de dingue Là il y a quelques jours Je vous explique Vous vous souvenez La semaine dernière Je vous avais dit Le problème qu'on a C'est qu'on ne peut pas Aller assez vite Enfin on ne peut pas Aller plus vite Pour deux raisons Première raison C'est Première raison C'était nos choix de moteur Avec cette courbe de merde Modifiée En une courbe Beaucoup plus intéressante Avec nos nouveaux moteurs À tester Mais C'est l'idée Ça c'est la première chose Deuxième chose L'autre problème qu'on a C'est qu'on n'a pas De système de positionnement Absolue On en a discuté La semaine dernière Certaines équipes Alors on avait déjà Vous voyez le dispositif Qui est au milieu là C'est un dispositif On avait testé une caméra On avait testé Un IMU Et bon Même si avec l'IMU On commençait à avoir Des choses intéressantes Il y avait quand même Quelques plantages Qui faisaient que Ce n'était pas fiable Et qu'au final Si on voulait être répétable Les mieux s'en passaient Et d'aller un peu moins vite Pour le bon Et je vous avais dit Cette année On a en développement Le fait de faire une carte Avec Une nouvelle caméra Que je n'avais pas encore testé De tracking Ce qu'on utilise Normalement pour les drones Mais c'était quelque chose De beaucoup plus court Qui était plutôt intéressant Pour les moteurs Pour les robots Un IMU Et surtout Mettre un microcontrôleur Spécifique Dédié à ça Pour pouvoir Faire la fusion Des données Et puis ensuite Faire remonter tout ça Au microcontrôleur principal Ça c'était l'idée J'avais commencé J'avais commencé à faire le PCB Et là Sur le Discord Je crois que c'est Mike Qui en a parlé De mémoire Yes Park Fun Il nous sort ça Oui Avec un capteur Quasiment identique Celui qu'on voulait utiliser Et ça les amis Alors c'est un peu cher Mais qu'est-ce que c'est C'est un microcontrôleur Avec un IMU Et un système Pour pouvoir Faire du tracking De position De déplacement Et Voilà ce que ça permet De faire Je vous encourage A aller voir Je vous mets le lien Ici Je vous encourage A aller voir la vidéo Parce que forcément Comment Spark Fun A sorti une vidéo Complète Sur le fonctionnement De son système Les perfs Elles sont hyper intéressantes Et surtout Le système En fait A été Développé Pour La compétition spécifique La compétition robotique First Ce qui me fait dire Que le but C'est Voilà Avouer C'est effectivement D'avoir un système Qui soit Aussi efficace Que des roues Des roues folles Mais qui viennent en complément Et qui permettent Du coup D'avoir Un positionnement Sur Un terrain Et de récupérer La position De son robot Et de pouvoir en faire quelque chose Alors c'est pas de l'absolu C'est du relatif C'est à dire que Il va y avoir De la dérive Et aussi Bah si jamais On bouge Sur le terrain Et qu'on s'est pas bien calibré Ou autre Bon bah On est décalé Mais J'ai envie de vous dire C'est mieux que rien Globalement 79 dollars C'est quasiment le prix D'un Euh Je vais arrêter ça C'est quasiment le prix D'un lidar C'est le prix D'un petit lidar D'ailleurs Je crois que c'est Gotronik Qui ont Le LD19 Le LD19 Je crois Le D06 Ouf Mazette Il était à 80 balles avant Ouais il y est plus Euh Donc c'est plus cher C'est moins cher qu'un lidar Parce qu'une des possibilités Qu'on avait envisagé C'est effectivement De mettre un lidar Sur notre robot Bon bah là Euh J'ai envie de dire Euh Le prix est pas complètement Déconnant Par rapport au perf Qu'on arrive à avoir Tout est open source Enfin voilà Ils ont donné Énormément de D'infos Et de sources Permettant de l'utiliser C'est des Viss M3 Je les adore Merci à Sparkfun De mettre des Viss M3 Sur leur Leur dispositif C'est l'I2C Parce qu'ils ont Tout leur système Quick Euh En I2C Pour leurs produits Bon C'est un choix Euh J'ai envie de voir Ce que ça donne Et du coup J'aimerais bien intégrer Ce petit machin Pour voir Un peu À quoi ça va ressembler Donc en fait Ma carte Elle sert un petit peu A rien Parce qu'ils l'ont déjà faite Si elle fonctionne Bien évidemment Et donc L'idée C'est de pouvoir mettre ça Au centre du robot Donc ce qui fait que Au final Ouais Mon dispositif ici Bah il reste Là j'ai ma petite carte Ça fonctionne sur Tout type de surface Bah c'est ça Qu'il faut essayer En gros Ce qu'ils expliquent C'est que Selon les types de surface Il te faut Il faut le mettre Plus ou moins Au Il faut une grille Non 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 Il faut pas de grille Il faut pas de grille En gros c'est une caméra Et c'est comme Les capteurs de souris Si tu veux C'est exactement Le même principe Qu'un capteur de souris C'est à dire Que ça prend une image Ça prend la deuxième image Ça regarde Le vecteur des déplacements Entre les deux images Je caricature Et ça te Ça va te Comment dire Te déduire Une Un déplacement X Y Donc le Le capteur Qui est là Qui est le même principe Que celui Qu'on voulait intégrer Le capteur Qui est là Est en fait Un capteur De principe Qu'un capteur de souris Qui te donne Ton déplacement En X Y Ce qui fait que Si lui Il tourne D'accord Lui il continue De te donner Son déplacement Dans son Dans son système De coordonnées En X Y Ok Donc C'est pas suffisant En fait Ce capteur là Il faut lui adjoindre Soit d'autres capteurs Pour pouvoir Avoir La rotation Soit Soit d'autres capteurs Du même type Voilà Soit un capteur Type IMU Qui va te donner Lui l'orientation Ce qui fait que Avec ce capteur là Qui te donne L'orientation Et le capteur Qui te donne Le déplacement Sur un plan Tu arrives Tu arrives A récupérer Finalement Les positions En fait Le microcontrôleur Fait la fusion Des données Et te génère Ta position Sur le terrain C'est d'ailleurs Ce qu'on voit Se permettre Donc ça C'est des filles Qui travaillent Sur un robot De la First Intéressant D'ailleurs Parce que Si on regarde En dessous Ce qu'elles utilisent Voilà Elles utilisent Deux roues Holonomes Mis sur des encodeurs Pour récupérer La position De leur robot Et donc du coup Ce qu'ils font C'est intéressant Ils ont mis Leur capteur dedans Ils ont Ces deux systèmes là Et ils vont comparer En fait Les deux Les deux capteurs Les deux systèmes Et la dérive Que ça donne d'ailleurs Voilà On le voit ici On le voit se déplacer Je pense qu'on va Le voir Voilà Donc là Ils font ça Sur un sol noir Voilà Donc vous voyez Qu'il y a un petit Décalage Entre les deux L'intérêt C'est de voir Effectivement Au bout D'un certain Nombre de déplacements Bah Quel est Quel est Quel est Quel est Le décalage Entre ces deux systèmes Après Ce que je leur reproche Un peu C'est que Le robot A pas beaucoup Tourné sur lui même Voilà Il a fait Beaucoup de déplacements Bon là Il a un peu tourné Mais Et nous On fait des On fait des 360 On tourne énormément Sur nous même Je me pose des questions Sur cet élément là En fait Sur le fait De se déplacer Et d'avoir tourné Voilà Ouais ça a pas l'air Si dégueu que ça Donc voilà Et du coup Donc Deadwheel Et IMU Ça c'est leur système Donc eux Donc eux Ils observent Une position En fin Donc ça devrait être A 0 0 180 Et ils observent 0,35 D'un côté 0,39 Sur le système Autos Donc uniquement Le petit système De Sparkfun Là On est à 0,74 Donc c'est des millimètres Et 0,36 Et à la fin En angle 179 D'un côté 78 De l'autre Globalement C'est de l'IMU Des deux côtés Donc c'est la même techno Donc c'est pas Enfin c'est logique D'avoir exactement La même Quasiment La même La même valeur Sachant qu'il y a Tout un système Pour normalement Le Oh Bah le régler En fait En fonction de votre Votre robot Donc vous pouvez Vous pouvez Calibrer Voilà Merci Les valeurs Merci H2R2 Bonne nuit à toi Et Il y a la possibilité D'intégrer ça Dans le capteur Pour qu'il puisse Vous donner Ces éléments là Il y a aussi Un autre truc Qui est rigolo Alors ça par contre J'ai trouvé ça malin C'est que Souvent Merci Fregeek Bonne nuit Bonne semaine Souvent Alors je sais pas S'il va le montrer Bon là il fait Voilà Il fait des tests Machin Attends Voilà Souvent Vous pouvez pas Mettre votre capteur Forcément au centre De votre robot Si vous vous intégrer ça Dans un robot Qui était pas prévu pour Et donc du coup Eux Sur la base Qui s'utilise Ils le foutent Complètement Bah en fait Il est là Le capteur Il est complètement Excentré Et du coup Il y a une fonction Directement dans la lib Qui envoie au capteur Le positionnement Le positionnement Par rapport au centre Du robot Au centre Que vous voulez mesurer Et il l'intègre C'est con C'est pas grand chose Mais il l'intègre Donc du coup Dans son Dans ses calculs Ce qui fait Qu'il sait Qu'il est décalé Et il vous donne Du coup L'estimation De positionnement De ce point là Donc je trouve ça Assez malin Parce que Bah des fois On peut pas On peut pas Voilà Le fixer Où on veut Et donc du coup Ça peut être intéressant Donc il y a Aussi un petit peu De calibration Voilà Il explique Ce qu'il fait Avec sa calibration Etc L'ordoc Est pas trop mal foutu Voilà Donc on le voit Il est ici Et donc Bah écoutez Moi j'en ai commandé un Parce que je me suis dit Bah le but C'est de tester Des trucs Ici Donc On va le commander On va l'essayer Puis on va voir Ce que ça donne Pour faire un petit retour Un petit retour Aux équipes Alors ce qui est chiant C'est que c'est du SparkFun Donc Il y a les frais de port US Donc en gros L'ensemble Coup de 100 balles Voilà Mais J'ai envie de dire Que si à 100 balles Ça fait le café Et qu'on est enfin En capacité D'avoir un positionnement Fiable sur le terrain Bah en vrai En vrai C'est pas mal Voilà Eux Ils prônent Que ça peut aller Jusqu'à 2,5 mètres Par second Voilà Nous on n'ira jamais À ces vitesses Là Donc À voir J'ai vraiment envie De voir Ce que ça va Ce que ça va Et donc du coup Où j'aille voir D'ailleurs Document Ils ont fait une version 3D De leur truc Parce que là Pour le coup Ce sera intéressant D'avoir la Production Non ça c'est juste Le PCB Ils ont vraiment tout foutu Hardware Opticat Ça c'est la libre Ça c'est juste Tachit Ouais Ils sont pas encore Mille Le Pas le 3D Du PCB Dommage Tiens d'ailleurs On va l'ouvrir Je suis pas ouvert Il y a ça aussi Qui arrive Et qui est intéressant Et je suis complètement Zappé de vous en parler Alors qu'en fait C'est hyper bien Parce que Vu la taille du C'est 1 pouce J'ai toujours un doute 20,54 C'est quoi 1 pouce 25,4 25 par 25,4 Par 25,4 C'est vraiment Merci Tout le monde Tout le monde A spamer Je commence à fatiguer Un peu Donc 25,4 Millimètres Par 25,4 Millimètres C'est minuscule Et donc Du coup C'est intéressant A positionner Un petit peu Partout Notamment Au centre Du room Alors Je viens de le télécharger Je vais l'extraire On va l'ouvrir Sur Kikan Ah Kikan 8 Ouais Non ça Je mets ça Alors Qu'est-ce qu'on a dedans Comment ça Bah Kikan 8 Ne semble pas être un fichier de projet variable Quoi 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 Ah non Mince Oh non Je me suis Je me suis planté Ah oui Parce que du coup Faut Voilà Mieux Là ça doit marcher Ok Automate layer Ok Ah mais c'est du Putain je suis con C'est du C'est du eagle Mais au moins Attendez Parce que c'est le bordel Au moins on a les dimensions On a le 3D Oh Magnifique ça Bah c'est très bien J'ai juste pas les 3D des composants Mais en soit C'est pas très rare C'est compact Comme truc On se met dans la couche user Et donc on a bien C'est bien ça 25,4 25,4 Tac Oh Ok Donc faut que j'arrive A intégrer ça quelque part Faut que j'arrive A intégrer ça quelque part Au centre du robot Donc faut que j'y pense Parce qu'en fait J'ai ça Et le fait Qu'il va falloir Le régler en hauteur Parce que globalement Ce qu'ils disent Dans leur doc On va directement Sur leur doc C'est que Alors hardware Assemblée On s'en fout Non Voilà il y a là J'avais lu quelque chose Je sais plus s'ils le disent Dans la vidéo Ah voilà Ce qui est un peu dommage C'est qu'il ne donne pas trop la technique Pour Enfin ils disent Demand and easy Vous devez pouvoir le mettre A une certaine hauteur Et vérifier laquelle Va le mieux pour vous Et du coup Donc il va falloir Qu'on fasse Un support Qui puisse être Modifié en hauteur Pour tester Plusieurs Plusieurs solutions Il y a aussi autre chose Je ne sais pas Jusqu'à quel point Il ne faudrait pas Illuminer Le sol Mais bon Après c'est du laser Classe 1 Il n'y a pas besoin Normalement Je crois qu'il y a un truc rigolo Laser Et voilà Ils sont marrants J'espère que Bon bref Écoutez On va On va tester ça Ah bah c'était là Oui mais ça en inch Pourquoi Pourquoi c'était ça C'était 0,90 Non Ah oui Puis en plus Il mesure Mais ça ne se fait pas ça Mais sûr De mesurer à partir du bord Mesurer entre les deux Quelle idée 0,80 Ok Ok Bon ça roule Oui Il donne vraiment Vraiment tout Pour pouvoir le refaire Et convertir Ouais c'est ça C'est chiant Bah d'ailleurs Attendez Il n'y a pas une conversion Qu'est-ce qu'on a dit Ils nous ont dit 0,90 Donc je suppose 0,80 Est-ce que c'est bon 1,32 Ouais c'est bon C'est ça Donc ça c'est bon Mais bon Est-ce qu'on se fait Un petit export De ça On peut C'est juste dommage De ne pas avoir Les composants En 3D Mais au moins Donc là il y a le capteur Bon allez Let's go On va faire Non c'est pas là Tuck Exporter VRML On va le mettre dans Origines au centre du PCB Oui très bien En millimètres On va essayer ça On va voir comment ça se passe Ok Et donc lui Il est arrivé ici Ok Tac Tac Oh nickel Est-ce que Je peux mesurer Non parce que ça J'ai juste Ah Je fais pas Alors quand c'est comme ça Hop On crée une part On met le VRML dedans Dans cette part On va créer un corps Corps dans lequel On va créer Un plane Normalement on est centré On va pouvoir Aller faire un rectangle centré Vérifier que On est bien À la bonne dimension Effectivement On est bien Euh Ah on peut faire des trucs rigolos Normalement Si je mets Un push Ouais J'aime bien Euh Voilà Ah bah c'était un carré Bon tant pis Voilà Euh On va Passer là dessus Tac Je sais pas si je suis vraiment convaincu Par les pointillés Même si c'est effectivement mieux Euh Voilà Tac Tac Hop Hop Si je fais dimension Il me fait Ok Magnifique Ah bah non Pas magnifique D'abord faire une égalité Et après les dimensions Donc La grille On est d'accord La grille de fond Pardon La grille de fond Je n'y vois pas d'intérêt Non plus Et là On pourrait la masquer Et je sais pas pourquoi Systématiquement Il la met C'est vrai que Maintenant que tu le dis Tu vois Je lui faisais même plus attention Mais je ne l'utilise Euh Jamais quoi Euh Voilà Donc là on est Ah On est centré Comme ça Euh Ouais Je suis beau Je suis pas convaincu Euh Je suis pas convaincu Alors attends Le dessus Non Le dessus Est bon Ah zut Euh Ah oui Je peux pas le bouger Donc en fait Z Euh C'est un 6 par 2 Voilà Nickel Comme ça le 0 est là C'est mieux Et on va faire Hop Euh Hop 6 Nickel Voilà Comme ça J'ai Euh Simple Autos Spark Voilà Et J'ai cherché Leur référence Alors Euh Tac Renommée Euh Donc c'est Spark Autos Voilà Nickel Impeccable C'est Où Ça on a notre Notre référence Euh Par contre On a pas Ouais les connecteurs Et tout Fall falloir qu'on les fasse Mais euh Mais c'est pas mal On commence à avoir Deux trois trucs Deux trois trucs sympas Ce qui fait que là Globalement On peut Enregistrer ça Euh Si j'aimerais bien quand même Qu'est-ce que j'ai d'ouvert à côté Là j'ai ça Il faudrait que j'aille dans Alors c'est dans structure On va ouvrir structure Et ce machin là Normalement Je voudrais pas dire n'importe quoi Et déjà je sais pas où il est Euh Semelle Voilà Semelle globalement Je pense que Il est lié à rien Donc je peux faire Une copie Euh Je peux créer une nouvelle part Non Je veux Non c'est pas un lien Que je veux faire Semelle Ok Bon bah oui Je vais l'enregistrer Mais c'est relou Euh Oh Même pour copier-coller Oh merci Sto 44ème mois d'abonnement Merci beaucoup Alors On va appeler Euh On va l'appeler Euh Test robot Voilà Ah oui donc en fait Euh D'accord Ok très bien Et du coup là Maintenant On peut prendre Ça Et Put 46 46 mois 46 mois Euh Omniwill Assembled Tac Voilà Là je peux faire On va tenter des trucs là Euh Non 60 Ça fait beaucoup Voilà on va se mettre Le plus proche possible Donc c'est ici Clac On va créer Voilà On va le transformer On va le transformer Et mettre ici Ça ça me permet de savoir un petit peu où on se situe en termes de taille Et donc si on se met comme avant Vous avez vu C'est chaud Comme avant c'est là D'ailleurs il va falloir qu'on trouve une solution pour ça Parce que regardez Hop On n'a pas beaucoup de room Donc ça veut dire que le moteur il va être globalement ici Et tout ça ça va être coupé autour 47ème donc Exactement Voilà Ça permet de se figurer un petit peu la suite Euh No point peak On s'en fout Tac Et si on prend Votre Spark Panotto là Et qu'on le met au centre Euh Pas si évident On le met là Ah Ça c'est la position optimale Minimum Et ça c'est la position optimale maximum Globalement Euh non Celle là d'ailleurs Alors entre 10 et 27 Donc on est même Je sais même pas à quel point Nos moteurs Ils vont pas faire chier Euh Merci le dernier Bonne nuit aussi Euh A quel point nos moteurs Ils vont pas faire chier Mais en gros On peut pas réduire notre Notre base roulante On va pas pouvoir la réduire En gros On peut On peut gagner un petit peu Voilà En se rapprochant du Parce que là On a notre Maker BIM Ouais c'est bien C'est intéressant On peut commencer déjà A A regarder un petit peu Comment on va Euh Fixer tout ça quoi Euh C'était un Maker BIM De 60 à cet endroit là De mémoire Voilà Bah justement C'est celui là Et je suis en train de Il y a des connecteurs en plus Ouais mais Oui c'est vrai C'est vrai Pas de connecteurs Sur les moteurs Donc ça va En soi on est C'est safe de ce côté là Mais Ah pourquoi j'appuie sur Entrée à chaque fois Voilà en gros Ça arrive là On peut pas de temps Plus avancer que ça quoi Ce qui fait que globalement Voilà On va se retrouver ici On va voir que la traverse du bas Pourrait disparaître C'est la roue On prend le bac C'est avec C'est une solution Ouais Bah d'ailleurs la traverse du La traverse ici Va disparaître Dans tous les cas Euh Touk Dans tout modo On va être Euh Je le fais à l'arrache là Mais On va être sur quelque chose Comme ça Voilà C'est une surface unique Comme certaines zones du vinyle Bah je ne sais pas Justement D'où l'intérêt De le tester en fait Après tu vois Euh Les surface C'est si j'en fasse Noir unie Euh Pour voir Pour voir En vrai C'est plus serré Qu'avant Mais Euh Mais Il n'y a plus que Il n'y a plus que Le bas La traverse ici Là Comme tu disais La maker beam On peut la Oh On peut la laisser À cette longueur là En fait Il faut quand même Il faut quand même Se dire Qu'on a besoin D'avoir une structure Qu'est-ce que Grosso modo Euh Ce qu'on va avoir ici C'est C'est marrant Parce que Quand on fait Un lien On va essayer de voir un peu Comment on s'en sort Euh Je suis débil Ou C'est pas du 60 Qu'on a là De laisser le quadrillage Ça vient de l'officier Ça c'est sur des terrains noirs Ah par contre Il me change le nom Du Ça je vais pas Je vais pas aimer ça Mec Euh Ah non Ce perçage là Il servait à mettre Des inserts Ok Donc non Tout va bien Hello Bienvenue à toi La question À se poser C'est On va mettre On va prendre ça C'est Comment qu'on fait Euh Euh Pour lier tout ça On va venir Je suis peut-être pas obligé De garder Mais Les Maker BIM Mais c'est Un peu l'intérêt Enfin On a beau dire C'est quand même Hyper efficace Les Maker BIM Parce qu'en deux temps Trois mouvements Tu fais Notre manière De concevoir C'est de faire Des carters Ou des choses En acrylique Beaucoup Et Et Pour ça C'est quand même C'est quand même Bien foutu Donc là On a ça Et Là maintenant La question C'est Qu'est-ce qu'on met Ici Quoi Les Maker BIM De 60 J'ai quoi Comme autre J'ai dit de 40 On a encore Parmi les pires Des cartes En aluminium Des carters En aluminium Mais Vous Vous êtes C'est hors norme Activer Désactiver C'est pas ce que Je voulais faire Euh Voilà Voilà Polar Pattern Ah Si ça se trouve On va pas réussir A Modifier Notre Ok Ok Mec 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 Et ça A l'air De fonctionner Nickel Maintenant Si je reviens Ici Ça Et du coup Ce 40 Est-ce qu'il y a du sens Est-ce qu'il y a du sens C'est pas dégueu du tout C'est pas dégueu du tout Magnifique Euh Ça tourne ça En termes de Faut que je vérifie ça On a été quand même Un petit peu plus haut Avant je pense De toute façon Si je remets un cube ici Je vais arriver là Donc Tac Tac Donc là j'ai encore 2,63 Qui arrive ici Hop Et En gros On arriverait sur ce genre De structure Ah Attendez Il m'en faut encore une Tac Et tac Ok 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 Bon c'est un peu ridicule Mais pourquoi pas Et donc Ne manquerait plus Finalement Que Celle d'en haut Pour voir un peu Pour voir un peu ce que ça donne Tac 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 Ah Bonjour madame Qu'est-ce qu'il se passe ici Oui 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 Ok Ok Là on fait Tac 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 On va faire On va faire Tout mettre Là-dedans Pareil ici Euh Pourquoi Quoi ? Ok nickel. Donc ça, on peut... Allez, alors j'aurais peut-être dû la centrer, mais c'est pas grave. Transformer. Ah non, magnifique. Ah oui. C'est beau. Hop. Et bien voilà. Par contre, le centrage du point de rotation n'est pas incroyable. Ok. Eh ben... Moi je dis pourquoi pas. Ça fait vraiment comme notre robot de... Comme notre premier robot quoi. On est vraiment en train de revenir sur ce robot là. Non plus de team. J'ai plus aucune idée de comment on avait fait la liaison ici. Assis avec des... Des... Des morceaux de... Euh... Oh, je me suis compris. J'ai oublié comment ça. Ah ouais, je suis d'accord en semaine, mais regarde... Là, je centre. Ça centre ici. Donc c'est bon. Tu vois d'ailleurs, on le voit. Mais dès que je bouge... Dès que je drague, en fait... Le point, il reste là. Et du coup, je le recentre ici. Et du coup, ça le recentre au milieu. C'est chiant. Tu vois ce que je veux dire ? Euh... De mémoire, c'est pas comme ça sur RT. Bon, je regarderai. C'est pas très grave, hein. C'est pas très très grave. Bon, en tout cas... Euh... En tout cas, ça commence à ressembler à quelque chose. Regardez, on va peut le pouvoir... Oui, probablement. C'est pas très inquiétant. Euh... Est-ce que c'est batterie ? Cable. Voilà. Et du coup, là, on peut vérifier que notre batterie, elle rentre. Et donc, a priori, la batterie, au centre là, elle a l'air de rentrer. Et donc, si on transforme ça qu'on met en haut... On doit pouvoir... Ça va pouvoir se mettre à cet endroit là. Et qu'on puisse voir un petit peu ce qu'il nous reste comme pas de place. Et effectivement, il nous reste pas de place. Sachant que... La carte principale, elle doit rentrer là-dedans. Du coup, sur le côté, comme ça. Euh... Et que... Il me faut aussi une carte moteur. Ça va quand même être bien, 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 c'est vrai. Mais euh... Mais ça commence à ressembler à quelque chose, quoi. Euh... On peut aussi... Ça, c'est bien ça. Euh... Faire ce que j'avais dit... Euh... Il y a une semaine. C'est-à-dire intégrer l'EMG 996. Euh... Mec. En se disant qu'on voulait avoir... Vous voyez là... Déjà, il y a un souci. C'est bien, c'est bien. Moi, je voulais avoir un servomoteur... Sur le côté. Euh... Pour pouvoir euh... Euh... Comment dire... Actionner un... Un ascenseur, en fait. Merci, Sonflava. Bonne semaine à toi aussi. Et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Euh... D'ailleurs... Tac. Tac. Hop. C'est quand même génial, Fricane. Voilà. Voilà. Tac. Donc là, ça permet d'avoir... De monter un rail linéaire. D'avoir euh... Un bras ici. Pouvoir euh... Monter, descendre le rail linéaire. Pour pouvoir mettre un actionneur ici. Voilà. Et... Ça pose un problème pour insérer la batterie à cet endroit-là. Donc faut... Faut se poser euh... Faut se poser les bonnes questions, en fait. Ça commence à prendre forme. On imagine bien le chapeau avec le... Avec cet élément-là. On pourrait même imaginer parce qu'à la base... On pensait faire un... On peut faire ça. En fait, à la base, je pensais mettre la batterie... Par le dessus. Et rien n'empêche de venir glisser la batterie comme ça. Ça donne quoi si la... Je la... Je la... Je la tourne. Tac. Tac. Ouf. C'est chaud. C'est très très chaud. Ah... Putain ! Les batteries quoi ! Je vous jure. Moi, le jour où on arrive à faire des trucs vraiment tout petits en batterie... Ça va vraiment changer le monde. Euh... Là, c'est du 24 volts... LiPo, 1000 mAh. Y a rien ! Y a rien du tout. Euh... On tient pas longtemps avec, hein. Et du coup, je commence à me poser... La question... De si... Euh... Comment euh... Super Baloo a pas raison quoi. Parce que... Euh... Parce que... Une batterie de 7 volts de... Ces petites batteries là, là. Voilà. D'appareil photo. 7 volts de... Bon. T'en mets 3. C'est à 21,6. Voilà. Chargées, elles font 8,4 volts. T'as 25,2. Bon. Bah... Globalement, euh... C'est plus facile à intégrer ces machins là. Bon. La vraie question, c'est... Est-ce que tu peux tirer... 10 ampères... La partie sur l'ensemble ? J'y crois pas trop. Et ouais, il y a... Il y a besoin de... À mon avis... Vous pouvez... Trouver d'autres solutions quoi. Parce que... Parce que là... Clairement, euh... C'est... Beaucoup plus petit que euh... Il a toujours raison. Ah bah je savais pas si t'étais encore là. Et... Vraiment, euh... Je me pose la question, hein. C'est ça quand on a un petit peu parlé à la coupe, euh... C'est... Ce qui me... Ce qui m'embête, c'est que je suis pas... Je suis pas sûr que ce soit des batteries qui sont en capacité de... De pouvoir cracher autant qu'on en a besoin, quoi. Et... Mais sinon, ça résolvrait énormément de choses, quoi. Parce que là... Après... Comment elles s'appellent les batteries euh... Euh... Nous, avant cette batterie, on mettait la batterie en dessous. Mais... Pas une bonne idée non plus. Euh... Comment elles s'appellent ? C'est les batteries Parkside. Euh... 12V. Et je suis pas sûr que 12V ça... Ouais, le problème sur ça, c'est prendre le temps de tester. Mais... Ceci dit... Euh... Dès que j'ai les euh... Dès que j'ai les contacts blade, je vais faire des essais. Et d'ailleurs, n'hésite pas à prendre la ref et à essayer aussi, hein. Comme ça, on... 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 On ira plus vite euh... Euh... À tous essayer euh... 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 Ces techniques-là. Est-ce que je peux avoir une modélisation de la... Parkside euh... Non ? Oh... Estelle... J'ai pas... J'ai pas juste... J'ai juste la... La batterie pour voir à quoi... Ah ! Ah ! Euh... T'inqui... Oh... Attendez... C'est de voir si je le trouve pas autre part, sinon je mettrais mon compte, mais... Je m'en fous, je veux juste avoir un volume. Bah ça partait bien. Oh ! Bonsoir Yorzion ! Merci beaucoup pour le raid. J'espère que vous allez bien, que votre life s'est bien passé. Euh... Hello ! C'est nous ! Ça ressemble à un convecteur temporel. Euh... J'ai eu une vision. Non, c'est euh... Une euh... Nouvelle version de notre robot euh... Pour 2025. Euh... Robo euh... Robo euh... On met des plus petits moteurs, mais plus longs. Où euh... On a un petit capteur de déplacement au centre. Et là, on est vraiment sur euh... Vous voyez, le fichier s'appelle test robot. Donc ce soir, on commence vraiment euh... Euh... A regarder un petit peu si euh... Nos idées euh... S'intègrent bien. Et on est embêté pour pas euh... Trouver un autre terme par euh... La batterie. Euh... Et donc on est en train de regarder un petit peu euh... Ce qu'on pourrait utiliser euh... 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 En... En... En notre batterie. Et il y a des batteries euh... 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 Qui sont euh... Euh... Qui sont euh... Euh... Qui sont les batteries Parkside euh... 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 Mais bon, je me dis éventuellement euh... 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 Voilà, éventuellement 12 volts. Est-ce que ça marcherait ? Le problème, c'est que je n'arrive pas à trouver euh... 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 Ah non, ça me l'a fermé. Bon, c'est pas grave. Euh... 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 Avoir un petit peu comment ça euh... 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 En tout cas, grand merci. Je ne sais pas ce que vous faisiez sur euh... Sur le live. Euh... Euh... Merci le tout nevin. Euh... Euh... J'espère qu'en tout cas ça s'est bien passé. Vous avez pu euh... Euh... Ce que vous vouliez. Qu'il n'y a pas eu de problème, etc. Enfin bref. Voilà. Il cherche des batteries de 3d1 gigawatt. Exactement. Exactement. et l'ivori sont deux merci beaucoup bon est ce que j'ai pas un modèle à la con que je pourrais utiliser à part que c'est bon je vais prendre celui là tant pis on verra bientôt c'est vraiment pour tester merci artio des bières bienvenue alors alors l'import de stl c'est jamais un grand moment c'est pas trop fait pour voir ce que ça donne et surtout que en plus on a on a deux fichiers donc c'est un peu chiant on va les importer on va voir ce que ça voilà ouais oui magnifique c'est parfait ils sont vraiment très loin à toujours un grand moment pourquoi ils sont loin avec quel enfer ainsi j'ai malheureusement si si seulement je n'avais pas besoin de roue écoutez on va se mettre là pareil avec lui mais là c'est l'enfer là bon alors on va tout masquer voilà histoire de pouvoir remonter une batterie à l'arrache voilà ah oui en plus et en plus n'est pas dans le bon sens à quel plaisir quel plaisir non ça va pas ça va pas aller ça va pas aller moi je veux juste sinon je prends les dimensions et puis let go je la refais parce que donc ça ça ne va pas aller je veux juste juste le 3d quoi je mets parkside 12 volts step à 5 m du robot à non mais qu'elle en faire quoi qu'elle en faire 3d on a déjà été on a déjà été là on n'a rien vu mais non bien évidemment bien évidemment faire ça ouais j'aurais bien voulu la placer au moins un minimum quoi mais là bon au moins le conteneur il sera déjà un peu mieux placé c'est vrai tu as raison tu as raison tu as raison ce qu'on veut c'est vraiment pouvoir tester notre truc ok là au moins le conteneur il a un petit peu plus proche on va pouvoir travailler un peu plus facilement dessus effectivement hop voilà et normalement ah oui j'ai oublié l'entrée c'est pas le truc le plus propre vous arrivez vraiment à un moment où on fait des trucs un peu sales voilà qu'on appelle un poc on a juste besoin de savoir si ça va fonctionner comme c'est que on a aucune idée de ah oui j'ai oublié que j'étais en restelle hop voilà avec allez on va dire que c'est bon parce que les trucs ça je vais voir non pas vraiment non effectivement hop hop on met tout ça dans un conteneur et ça ça s'appelle batterie parkside 12 volts ok et donc la question c'est est ce que cette batterie elle s'intègre un peu mieux dans notre robot donc la semaine ça j'en ai pas vous j'en ai plus besoin déjà ça a l'air un peu plus prometteur hop hop voilà est ce que disons que on fait ce qu'on a dit c'est à dire qu'on intègre la batterie par le dessus vous voyez c'est même pas sûr parce que on aurait pas centré avec les cerveaux en terre c'est à peine c'est un poil juste c'est un poil juste du coup du coup pas sûr pas sûr de l'emplacement en revanche si on revient ici et on se dit qu'on la plug comme ça alors en haut oui je sais que j'ai un cerveau hauteur là qui nous embête mais mettons claque c'est là là on a de la place et faut juste se dire que le cerveau moteur va voir qu'il aille là quoi qui descendent à la limite qui viennent se tourner comme ça qui viennent ici bon pas fou non plus ça commence à ressembler à quelque chose ou alors que c'était quand même une sacrée mauvaise idée de le mettre de ce côté là et qu'on le mettrait ici là c'est aussi une possibilité c'est à dire que donc là on cherche à une position au cerveau moteur qui va actionner un ascenseur ici parce que on s'est rendu compte que chaque année bah en fait on a besoin de mettre des ascenseurs donc autant l'intégrer directement au design du robot donc autre solution l'intégrer comme ça convaincu comme ça maîtrise et non si tu aimais tout en haut c'est une bonne question mais en fait les moteurs qu'on a sont vraiment vraiment beaucoup plus lourd c'est à dire que là en plus des cartes électroniques qui vont qui vont être ici en plus de tout plein d'actionneurs et d'éléments de jeu d'un de la plaque en acrylique et de la structure chaque moteur fait 500 grammes et notre mode notre batterie je sais plus on l'a mesuré la semaine dernière je crois qu'on était à 120 grammes comme ça ce qui est ridicule en fait donc au final non ça ne gêne pas des masses au final ouais du coup même réponse super balle ou oui effectivement si la batterie pesait 3 kg je dis pas mais là on la batterie elle est très très légère en fait nos batteries sont relativement légères quoi donc au final un très gros problème de mettre en haut en fait je vais vous dire je trouve même que alors comme ça c'est peut-être plus simple à intégrer mais je préférerais qu'elle soit centrée à la limite ne serait mieux ce serait mieux mais finalement c'est toujours mieux d'avoir un poids et quelque chose qui est régulier au centre que d'avoir ce qu'on avait avant à savoir je vais l'ouvrir sur le côté voilà le poids du robot qui globalement a été réparti pas du tout là l'endroit où il y avait les batteries et tout le reste parce qu'en fait c'est ça représentait pas grand chose mais ici et ici où on avait tous les moteurs et les actionnaires au final il fait que globalement on avait un robot qui était déséquilibré là l'idée c'est de revenir sur quelque chose de très centré au final donc non je pense pas vraiment que cette batterie ici qui en soit et pas à très lourde soit gênant mais je vous avouerai que quitte à faire quelque chose je préférerais largement qu'elle soit comme ça et que mécaniquement pour moi c'est beaucoup plus intéressant on centre tout mais bon pose plein de questions à mettre la batterie parce que effectivement ça ça réseau un certain nombre de problèmes mais tu lis sa batterie depuis le bas non je lis sa batterie depuis le haut donc du coup c'est pour ça que je dis ça génère aussi plein de plein de soucis en vrai moi je préférerais largement avoir un truc qui ressemble à ça quoi tac tac le bras là qui vient choper le module qu'il avait qui descend ici bon je suis pas encore convaincu par ça je réfléchis encore fortement une autre solution c'est effectivement de bon je remonte ça ah et puis la batterie elle vient déjà on garde notre batterie et puis on vient la positionner au centre au centre du robot comme ça quoi mais alors par contre il va falloir que je trouve une solution parce que ce que vous faites c'est tds c'est de faire ça en fait et moi j'aimerais vraiment rien à voir autour vraiment comme on avait la l'année où on a fait les premiers robots le nom je leur ai ouvre où est-ce qu'il est alors là où on avait on avait cette base et et où globalement le la batterie était en bas quoi ce qu'on veut plus faire maintenant si on met un capteur en bas ou alors après la batterie sous le robot c'est chiant quand même ouais c'est ce que je suis en train de me dire parce qu'on a vu que leur capteur là vous pouvez le mettre un peu où on voulait du coup non du coup est ce que ce serait pas plus intéressant de le mettre genre là par exemple là où on s'en fout quoi ou un autre endroit et si on le met là on a peut-être par marque a quand même à zéro place quoi de toute façon il sert à ça ce fichier de poc à vérifier que comment on fait pour la suite parce que à ça il va falloir et aussi la carte des mots pour les pour les drivers moteurs il faut se dire que là tout ça là au centre il va falloir quand même qu'on mette la carte principale quoi voir carte principale plus carte d'actionneur etc quoi donc c'est pas c'est un gros change de se dire là on enlève bah 3 à 3 quarts du robot quoi même plus on se dit là on se dit avec ce design là on dit on enlève trois quarts du robot après voilà si on n'y arrive pas si je trouve pas quelque chose de satisfaisant c'est pas très grave en soit je reprends ces structures là on n'en parle plus et puis on met ce qu'on veut sur les côtés et on est et on est très très souple sur sur ce qu'on fait mais je trouverais ça dommage on a allégé le le bas j'aimerais bien pouvoir faire des choses enfin avoir quelque chose de très très léger de manière générale et si on n'y arrive pas on n'y arrive pas la fin des années apple c'est très beau mais c'est difficile à réparer tu lui mets 10 cm de plus en hauteur à la place du leader mais j'ai pas le droit je suis illimité en hauteur là je suis là je suis à la hauteur limite là il me reste un petit centimètre n'est pas grand chose quoi qui va servir qui peut servir pour des boutons ou ce genre de choses là donc en fait je suis je suis vraiment bloqué quoi je suis vraiment bloqué il ya une solution aussi c'est de partir en triangle voilà et faire un beau triangle comme ça là et là là on pourrait on pourrait faire un truc rigolo le triangle graphiquement déjà ça me plaît bien parce que bon on fait quand même des trucs aussi joli quoi ça c'est intéressant le triangle graphiquement me plaît bien ça permet de mettre les cartes comme ça avec un angle même pour un écran pour un truc comme ça c'est assez joli ça te permet pas par exemple de de faire un support pour poser un élément de jeu quoi et c'est très con aussi parce que si on voulait vraiment trop une attente c'est quoi les contraintes alors les contraintes c'est très difficile à te résumer mais parce qu'on a un règlement qui fait 50 pages quoi donc je vais avoir du mal à te les résumer mais on a des contraintes en hauteur si je prends le robot d'ici on a des contraintes en hauteur jusqu'à ici on a une contrainte sur le volume sur le et sur la hauteur aussi de de cette zone là qui est la zone de détection et de support lidar et support balise on a des limites sur la fente qui est ici on a des limites sur le périmètre déployé et non déployé du robot voilà il ya je pourrais être légifré mais ça va ça va parler forcément quoi disons que bon les contraintes de sécurité aussi mais je vais sinon on va pas s'en sortir et disons que là on est à la hauteur maxi quasiment si je rajoute les carters et les conneries comme ça et en périmètre ça on est on est bien on a on a de la place mais juste je me dis c'est con en fait la réflexion elle vient toujours du fait que ici c'est vide il ya beaucoup de vide dans ces robots et je trouve ça con parce que s'il ya du vide dans un robot c'est séparé c'est c'est des espaces qu'on peut pas utiliser pour pour faire autre chose quoi donc donc il ya quelque chose à optimiser et le fait de devoir monter comme ça des poteaux ben c'est chiant parce que ça permet pas par exemple un actionnaire de bouger au dessus en dessous quoi c'est l'il ya le fouet le vide moi je veux pas compte depuis des années bah ouais on est d'accord après quand à des formes à la con comme ça bah la batterie vraiment c'est c'est vraiment le pire truc si je trouve une solution pour la batterie ou si je me rends compte que les batteries parkside là ça fonctionne en vrai j'ai résolu 90% de problèmes ou le reste ça sera facile tout le reste devient facile facile le reste devient plus facile et la batterie par texte sur le dessus c'est loin d'être une mauvaise idée à mon avis mon robot est homologué de l'homme d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je recommande des mecs un mime bon je pense qu'on trouvera pas la solution ce soir ça c'est sûr parce que globalement il faut que je récupère une batterie que je fasse un test avec mes trois moteurs sous 12 volts et il faudrait déjà que j'ai fait une base avec mes trois moteurs sous 12 volts avec mes trois moteurs mais trois nouveaux moteurs il implique d'avoir fait un système ici pour pouvoir les fixer ce qui implique d'avoir fait une une base voilà donc je pense que la prochaine étape là pour valider tout ça ça va être de faire le moyen des roues fixer ça sur l'ennemi à 17 faire une base en bois à la con avec les trois moteurs et commencer à faire des essais avec des vieilles cartes qu'on a et et tenter plus tension d'alimentation si on voit à 12 volts la marche pourquoi pas alors c'est pas du tard c'est du profilé alu mais pas comme les imprimantes généralement les imprimantes c'est du 20 mm par 20 mm et 20 mm par demi mètres c'est beaucoup pour nos robots donc nous ce qu'on utilise c'est des profilés maker bim qui est un des sponsors de l'équipe et qui a l'avantage de haut d'être les soeurs en fait à proposer des profilés de 10 par 10 voire même plus petit parce qu'ils ont des 5 par 5 maintenant voilà donc c'est des profilés qui qui sont hyper intéressant parce que du coup beaucoup plus petit que la moyenne alors là la critique qu'on fait souvent à ces produits c'est qu'ils sont un peu onéreux mais en même temps ils sont les seuls à le faire et je pense que produire des tout petits profilés comme ça voilà ça demande un petit peu de parce que j'ai déjà vu des clans qui avaient été tentés par des sites chinois ça marchait pas du tout c'était pas du tout correct on va dire en termes de de qualité et eux ça fait des années et franchement ça marche bien quoi parce que je dois faire pour valider tabernet c'est un châssis pour la make a fait dit seulement si seulement quand tu as des boosts 12 24 j'y connais pas grand chose je dis peut-être des conneries il y a des boosts 12 12 24 ça c'est effectivement vrai mais là on va consommer deux ans paire sur chaque moteur au minimum peut-être avec des pics plus important pour aller boost c'est pas c'est pas hyper ouf quoi donc je préférais effectivement que 12 volts suffisent tout seul quoi pour le coup mais oui tu as raison il s'était disons que si c'était pour des capteurs industriels je me poserai pas trop de questions donc pour de la petite puissance mais là à partir du moment où c'est de la motorisation je préfère tirer en direct sur la batterie quoi donc écoutez je pense que on va s'arrêter là pour ce soir parce que continuer à tourner ces machins là dans tous les sens sans avoir validé les tensions d'alimentation et tout le tout le bordel me semble inutile néanmoins on a bien avancé on a un truc qui globalement tient la route on a tous nos composants principaux ils sont dans un fichier de conception ce qui va nous permettre de rapidement en fait faire nos tests parce que là ce qui est cool c'est que très rapidement on a pu faire un petit châssis ça c'est vraiment vraiment très bien de pouvoir continuer à utiliser les éléments qu'on utilisait avant il fait aussi qu'on va pouvoir récupérer notamment les modélisations du support de balises c'est les éléments qui sont ici sont les éléments structurants du châssis on avait quand on a depuis des années qui fonctionne bien en fait donc du coup bas globalement on va pouvoir les réutiliser et ça c'est vraiment cool bah maintenant en fait voilà c'est plus des des soucis de conception générique qu'il va falloir mettre en place et vérifier ok dans tous les cas moi je sauvegarde tout ça voilà la semaine prochaine j'espère qu'on aura ce petit composant qui sera arrivé ce qui nous permettra peut-être de le tester alors je dis peut-être parce que je suis pas sûr de pouvoir faire un live la semaine prochaine je tiendrai au courant donc parce que j'ai peut-être avoir d'autres bachers peut-être occupé en fait simplement dimanche soir donc on verra à ce moment là dans tous les cas ce composant il arrive dès qu'il arrive moi je vais commencer à faire de trois tests quand même je vais je vais voir un petit peu à quoi ça à quoi ça ressemble et si c'est intéressant pour la suite notamment sur les terrains de la coupe je vais profiter d'avoir accès aussi aux un terrain avec le vrai vinyle de cette année pour pouvoir faire des essais ce serait intéressant aussi finalement de faire un petit une petite et un petit proto méca pour le monter et puis pour pouvoir faire des essais avec un petit un petit tin si ou ce genre de choses là donc je vois on va regarder ça aussi je pense dans les jours semaines qui viennent tu te corrède des points et élections européennes non non c'est vrai que ça tombe le jour des élections européennes mais mais non c'est pas c'est pas pour cette raison j'irai voter le matin mais le soir voilà non pour voilà c'est juste que je serai peut-être de corvée juste de de garde donc j'aurai peut-être pas l'opportunité de pouvoir me mettre dans mon bureau pour pouvoir faire un live tout simplement mais je vous tiendrai bien évidemment au courant alors nous on va et n'oubliez pas d'aller voter exactement exactement alors tac wish bonne nuit loïc merci beaucoup d'être passé oula mon débit est sacrément sacrément réduit je sais pas si la qualité du live sans faire sortir vous me direz alors on va lancer un raid chez qui et ben on va aller chez mieux merci force man bonne soirée à toi bonne nuit et merci d'être passé est ce qu'elle est encore en live à l'air est encore en l'air ok à c'est du custom de de mini de mini bagnoles donc on reste sur le diy nickel et ben on va faire ça merci beaucoup cool c'était rennes et r4 attend non cool c'est train ou c'est train ou c'est train en tout cas merci beaucoup à toi bonne nuit c'est rien bonne fin de week-end il en reste cool train pourquoi je vais mettre un set pourquoi je vais mettre un set du coup alors tac ok nickel bon messieurs dames un grand grand merci de m'avoir suivi pour ce pour ce nouveau live comme d'habitude tous les éléments sont dans les dans nos repos donc n'hésitez pas à les voir oui je sais je sais je suis vraiment nul avec ça n'hésitez pas à les voir aussi sur le site web les éléments que je mets sur les idées pour la 2025 voilà il ya tout dessus je vais essayer de remettre un certain nombre d'éléments là cette semaine par rapport à ce qu'on s'est dit pendant ce live et puis écoutez moi je vous fais des bisous je vous laisse avec mieux stèle et arrêtez j'arrive pas à lire et puis bonne nuit à tout le monde bonne semaine à bricole et bien prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt salut 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 Sous-titrage FR ?